... Alors autant il a l'air d'y avoir eu du budget au niveau de la musique Alors autant l'écran de titres C'est pas encore ça les gars l'écran de titres Apparemment c'est compliqué Bonjour Bienvenue au ban gros chaton Pour ce nouveau live De l'angoisse Je vais renommer mes lives Les lives de l'angoisse Les lives de l'angoisse L'angoisse absolue les gars C'est ici et nulle part ailleurs Et ce bon vieux Philippe Bon on est prêt Tout fonctionne C'est possible Bon c'est un jeu que vous allez conseiller ça Sorti il y a quelques semaines maintenant Ça commence à faire Bon ça n'a pas trop fait le buzz Pas trop 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 parler de ce jeu là un petit peu mais pas beaucoup Bon ça a l'air de reprendre quand même beaucoup de choses qu'on a déjà vu dans mille autres jeux On est d'accord C'est un métroïde Comment on pourrait appeler ça ? Mécroïde Dark Souls Castelvania Un métroïde Souls Vania C'est bon ça ? Ou alors Dark Dark Metroid Vania C'est pas mal ça C'est un Dark Metroid Vania Dark Metroid Vania Born Dark Metroid Born Vania Bon Ecoutez vous mettez les mots dans le sens que vous voulez Vous avez compris les gars Vous avez compris Et ça en donnez par contre Naoi Naoi on a dit les gars Naoi S'il vous plaît Salut tout le monde Installez-vous confortablement Pour le live de l'angoisse Rejoue à portail Comme à l'époque Alors portail peut-être Pas portail Eh bien C'est prévu Un jour Je compte bien refaire Les deux portails On les fera sans doute A l'affilée Je ne sais pas quand Mais clairement J'ai envie de refaire Portal 1 et 2 Des jeux que j'ai oublié Les gars Ça c'est pas bien Oublier des jeux comme ça Oh non c'est pas bien Pas de fa de tout black alors Ah bah pas aujourd'hui Mais une prochaine fois Faites tout black Je pensais que ce serait Talos principal Eh bah pas aujourd'hui non plus C'est vrai qu'on en a parlé hier J'aurais pu J'ai hésité Ce sera pour une prochaine fois Talos principal Le principe de Talos Pour une autre fois On est sur quelle console ? Nous sommes sur PS5 Ah putain j'ai pas regardé Je viens de l'acheter 26 balles d'ailleurs 27 balles ? Attendez 27 balles je crois 26 euros 99 27 balles J'ai pas regardé S'il était sur le Game Pass Vous remarquerez que De plus en plus Je préfère jouer sur PS5 Que sur Series X Du coup J'ai oublié de regarder Si le jeu était sur Game Pass J'espère pas Et puis bon De l'autre côté Ecoutez Si jamais il y est Je vais me dire J'ai fait une bonne action Voilà J'ai fait une bonne action En achetant ce jeu Pour le studio Kumi South Ah il s'appelle Kumi South Game Il s'en cache pas C'est trop drôle Kumi South Game Je connaissais pas Le nom du studio C'est magique les gars Kumi South Game C'est quoi votre projet On fait des jeux South Du coup on s'appelle South Game C'est nous Ah c'est incroyable ça Incroyable Kumi South Game C'est fou Ah je trouve ça génial Au moins il n'y a pas de romperie Sur la marchandise Putain Le studio c'est ok Ils font des South C'est indiqué directement Dans le nom du studio Les gars Des développeurs Au moins c'est clair Comme ça au moins On sait à quoi on a affaire Ça c'est bien Donc il est dispo ou pas du coup ? Même l'écran petit C'est repompé des sous Avec le numéro De la version En bas à droite Là 1.0 11 525 Vous n'avez pas le monopole des sous Certainement pas Non certainement pas Bon allez let's go Bon je ne connais rien du jeu Pour changer J'espère que ça va bien se passer Normalement j'aime bien Cette typologie de jeu En tout cas on est d'accord Logiquement je suis plus enclin A aimer un jeu comme ça Que par exemple un vieux JRPG Non mais c'est vrai C'est vrai mine de rien On l'a bien vu On l'a bien vu hier encore Avec Star Ocean 2 Qui n'est absolument pas Un mauvais JRPG Mais je me rends bien compte Qu'aujourd'hui J'ai quand même plus de mal Clairement Avec les JRPG Qui soit d'ailleurs Vieillot ou plus récent Clairement c'est un genre de jeu Où j'ai beaucoup plus de mal Qu'avant Alors que le genre Des sous-like Et on l'a encore vu récemment Avec Lord of the Fallen Qui pourtant n'est clairement Pas un jeu qui a été apprécié Tous Ou Lies of P Qui a été plus apprécié Mais moi j'ai beaucoup aimé les deux Tu vois Donc j'ai l'impression Que je dois être dans une période Qui fait que j'aime vraiment Les sous-like Je sais pas pourquoi Mais du coup Je suis sans doute plus enclin A apprécier ce genre de jeu C'est comme ça Écoutez Faut pas chercher à comprendre Y a-t-il une logique là-dedans On ne sait pas trop Apparemment non Pas sur le Game Pass Ah bah tant mieux On lance le jeu C'est votre style de combat Ah comment ça Faut choisir un personnage en plus Ah Ah merde Est-ce que c'est important Ou genre ça a modifié Qu'un petit peu le début du jeu Ça c'est la grande question J'en sais pas Le bagarreur Le roublard On va prendre le roublard L'astronome Ah ils ont repris ça De Elden Ring L'astronome Le magicien Sans doute Tireur d'élite Alors attends Ah Ok Est-ce qu'il y en a Qui ont fait ce jeu Qui auraient peut-être Des conseils Pour choisir un personnage Le bagarreur C'est la bagarre La bagarre Ou le roublard Ou l'astronome Astronome ou physicien Tireur d'élite Sniper J'en sais rien moi Bon du coup là C'est plutôt la brute Avec la force Ok Donc des grosses armes Lui sa dextérité Donc agité Des petites armes Des petites dac Sans doute Lui Voilà Esprit 15 Donc c'est bien le magicien Et le tireur d'élite Bah c'est pas clair Enfin si C'est clair qu'il utilise Des flingues Alors c'est très étonnant ça Des flingues les gars Est-ce qu'on prendrait pas Le tireur d'élite du coup Ah Instinct Ça va être pour le flingue du coup Instinct c'est peut-être Les armes à feu Evidemment c'est pas indiqué Donc On ne peut faire que des suppositions Que voulez-vous Astronome égale mage Sans doute oui 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 On le voit bien Esprit 15 C'est la mana ça Ça doit être la puissance Des sorts Ou ton poule de mana L'un ou l'autre Ou les deux Combinés Pour pareil Qu'est-ce qu'il se passe Shadow Liara Tu considères que je ne peux pas Être un tireur d'élite C'est ça ? Tu n'as pas foi En ma capacité de sniper Pourtant tu sais que tu parles À quelqu'un qui a joué Pendant des années Avec l'Arctique Arme qui tuait En un seul coup Même quand on tirait Dans le pied De l'adversaire Dans Counter Strike Un seul coup Avec l'Arctique Même dans le petit orteil Ça te répassait Je suis un professionnel De l'Arctique Tout à fait Est-ce qu'il y a des conseils Là-dedans ? Je vote Astronome Bagarre classique Pour une fois Ben oui c'est vrai C'est vrai que le bagarreur C'est du classique Est-ce qu'on fait le bagarreur Du coup ? Est-ce qu'on aime la bagarre ? Est-ce qu'on veut se bagarrer ? On ne doit pas commencer A prendre en compte Les notes de JVC Alors moi j'ai vu Le métacritic C'est 73 73 c'est pas bon du tout Mais encore une fois Lord of the Fallen Il a aussi eu 73 Donc Voilà Merci Pierre Pour les 5 balles 5 petits souss Pour ton portefeuille As-tu vu Evil Dead Rise ? Pas du tout Je m'attendais à une bouche J'étais agrément surpris C'était pas si mal Je ne l'ai pas vu du tout Bon j'ai l'impression Je vais devoir Vous êtes plutôt Tireur d'élite là ? J'en vois deux Qui disent tireur d'élite Là c'est vrai ça ? Je vote pour le roublard Bon personne n'en sait rien Tout le monde dit n'importe quoi Bagarreur, roublard, astronome Comment je vais faire ? J'en sais rien les gars Le truc c'est que tu ne sais pas Si la magie c'est intéressant En fait c'est toujours La même problématique Quand tu découvres un jeu Surtout dans un sous-slide Qui a de la magie C'est que tu ne sais pas Si la magie est intéressante A utiliser Ou si tu vas te contenter De rester loin des ennemis A balancer des vieilles boules Tu vois En attendant que ton endurance Et que ta menace recharge Parce que si ça consiste à ça Rester loin des boss Et loin des ennemis En balançant des boules Sur en clair C'est profondément inintéressant Mais ça peut aussi être Un système magique intéressant Sauf que là Tu ne peux pas le savoir Evidemment C'est là Que est la problématique Voyez Du choix Comprenez ? Et c'est tireur d'élite Pour changer C'est vrai que ce qui est Le plus innovant là-dedans Clairement C'est le tireur d'élite On est d'accord On est d'accord Ça c'est une grosse arme Ça c'est des armes plus légères Ça c'est la magie C'est vrai que le tireur d'élite Ce n'est pas un truc Qu'on voit tout le temps Avec des armes à feu J'avoue que je suis intrigué Je suis intrigué Je suis intrigué Par le tireur d'élite On part là-dessus Après on voit quand même Que le tireur d'élite Il a 12 en esprit Donc ça va aussi être Un peu un magicien De ce que je comprends Je pense qu'on va rester On ne va jamais être au cac On va rester loin les gars Entre l'esprit et l'instinct Après moi ça ne me dérange pas forcément Mais bon Ah on ne sait pas trop les gars Bon allez Vous faisiez quoi tireur d'élite Allez On va sortir des sentiers battus On se met en danger On va sortir de notre zone de confort Allez Tireur d'élite On ne sait pas à quelle sauce On va te manger avec ça A new dawn A new dawn Is at hand The old ways Are diminished Only corruption And deception Remain En espérant que ce soit pas la classe La plus difficile du jeu La plus difficile du jeu Non plus Loul And those who defy This deity suffer They become servants to pain Imprisoned in solitude Barely existing Yet only those who have been chosen Possess the gift to reclaim Possess the gift to reclaim What has been taken by the unworthy keeper Only they can commit to such a burden If they are able Their pledge shall be rewarded With salvation Le temple des dieux destitués Alors vous me direz pour le sang Là je mets le sang comme ça Vous me direz ce que vous en pensez Ça a l'air fort Alors La roulade Ah il y a un cooldown pour la roulade On a droit à un cooldown pour la roulade J'aime pas trop 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 ça Il saute haut c'est bien Ah mais j'ai une arme en fait Je suis pas du tout un tir d'élite J'ai une épée J'ai une épée les gars A quel moment je suis un tir d'élite en fait Avouez c'est pas clair Mon coeur est lourd Contrairement aux quelques chanceux Je n'ai aucun contrôle sur ce que je deviens Je sens quelque chose qui grandit rapidement en moi Les promesses qui ont gâché les vies pendant des années Doivent être brisées Le coeur du Nicrux Nous sauvera tous Gloire au Nicrux Alors le perso c'est totalement un bel mot On est d'accord C'est Alucard On dirige Alucard les gars C'est Symphonie of the Night On est dedans Attention Appuyez sur carré pour attaquer Oh l'enculé ! Est-ce qu'il y a une attaque en bas ? Non il n'y a pas d'attaque Il n'y a pas d'attaque écrasement Ça c'est l'hommage Injection curative Oui certainement Alors Laurent Pourquoi est-ce qu'il est vers l'arrière ? Oh c'est tellement Alucard quand il fait ça C'est le même effet visuel C'est magique les gars C'est le même effet C'est la même anime Bah les gars ça commence à se voir là Non alors non Pas la même anime les gars Pas la même anime Qui a une inspiration je veux bien Mais tu changes l'anime Roger Tu changes l'anime du dash Roger L'anime Roger L'anime Non non là non Oh le secret Le secret Poudre combustible Très bien Ah Ok je ne peux pas encore l'utiliser J'ai les slots vides D'accord Ah il faut s'agripper aux corniches C'est bien ça Ça je valide Il faut une clé pour ouvrir la porte Oh elle anime quoi C'est Alucard à 100% C'est incroyable C'est quoi sa injection curative Là c'est pas clair C'est pour meuler Il faut une clé pour ouvrir la porte Mais on n'a pas de clé les gars Non Bon déjà ce qui est évident C'est que le double saut il arrivera Ça c'est sûr Le double saut il arrivera plus tard Cherchez pas Est-ce qu'il y a plusieurs notions Plusieurs Attends Teste un truc Ah oui En fonction de Tu maintiens plus ou moins Il te fait un petit saut Ou un grand saut Ça c'est intéressant Le son n'est pas trop fort C'est bon Ça a l'air fort Un méchant Un collègue On peut briser les parts Les parts Les jarres Et les chandeliers Mais est-ce que ça a un intérêt ? Un triangle pour interagir avec l'hôtesse Cela enregistrera la progression Pendant de vous téléporter à cet endroit On est en terre inconnue Voyager Il y a une map Voilà la map Parfait On est en terre inconnue Par contre je ne vois pas trop pourquoi je suis un tireur d'élite J'ai même pas d'armes Enfin je n'ai pas d'armes à feu A quel moment je suis un tireur d'élite Appuyez sur R1 et carré Utilisez la compétence de l'arme équipée dans votre main droite Utilisez la bonne échéance qu'elle concerne la concentration R1 et carré R1 et carré Ah d'accord Il allonge son arme en fait Très bien Fragment des moulins bleus Donc c'est pour régénérer la concentration Restaurer la concentration D'accord Ce genre de status pour régénérer On ne peut le faire qu'une seule fois Il a chopé le cristal Pas de dégâts de chute apparemment Alors là par exemple vous voyez il faut le double saut Là Il faut le double saut A moins que peut-être que je fais ça Non il faut le double saut Je fais une dernière tentative Il faut le double saut Alors vu que tout à l'heure chose incroyable On a découvert un secret à travers un mur Je sais Je sais à présent Je sais à présent qu'il a les secrets derrière les murs Et oui Alors le son du jeu est un petit peu trop fort C'est ce que je pensais J'ai baissé le son du jeu un petit peu Vous me direz Je viens de baisser le son du jeu les gars Euuuh Injection curative Mais je ne comprends pas ce que je gagne C'est les âmes ça ou quoi ? Est-ce qu'il y a un menu là-dedans ? Ah il y a un menu Menu donc main droite main gauche objet Ah bah c'est ça les ingestions curatives Ah bah voilà Restore la santé 7 sur 7 Ah bah voilà fallait s'en équiper les gars Fallait s'en équiper Et là pour l'utiliser Je fais comment ? Euuuh Ah ok Ah c'est bizarroïde quand même C'est à dire que R2 c'est là Et euh Et L2 c'est pour ce healer C'est bizarre Je trouve ça un peu bizarroïde Ouais bon Qui veulent Ah balle en démonite Et j'ai une arme ? Je suis un tireur d'élite sans arme à feu dis donc Ah c'est joli Qu'est-ce que c'est joli ? On vous dit que c'est beau Est-ce que je pouvais sauter vers la droite ? Oui Ah il y a des secrets en hauteur Il y avait du secret à gauche On va remonter C'est comme Dark Souls C'est juste que tu vas faire plus de dégâts avec les flingues au début Mais tu peux changer de classe en mettant des ponts où tu veux de toute façon Oh oui d'accord mais là j'ai même pas de flingues c'est ça qui est bizarre Ah il y aura un grappin On va grappiner les gars Mais oui On aura un grappin vous avez vu ? On a vu les attaches Ben oui On a vu les attaches les gars Est-ce que c'est l'hôtel que j'ai vu tout à l'heure ? C'est l'hôtel qu'on a vu tout à l'heure En fait j'ai fait tout le tour pour rien D'accord La porte verte c'est ouvert Les portes rouges c'est verrouillé Bon Bah du coup direction la porte verte On va voir Ah Bonjour C'est le patron C'est à la mine Oh la 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 mais Le nicrux vous a consumé Ah ben non Le nicrux là les gars Le nicrux Il nous a nicruxé la tronche Le nicrux C'est pas un gentil nicrux On va le faire strike vous allez voir On va le faire strike les gars Paniquez pas les gars S'il vous plaît Putain il est rapide cet enfoiré Il me touche quand même Mais c'est pas possible Ah mais oh Il y a eu une latence dans le gameplay les gars Là Je suis trop lent Je suis trop lent Je suis pas un bon tireur d'élite là Mais putain il est tellement rapide C'est abusé Il y a eu une vieille latence Je vous dis qu'il y a eu une vieille latence Ah l'enculé Oh 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 Sous-titrage ST' 501 Putain mais c'est pas possible Oh Le patron géant, le big boss Il nous a eu le big boss Il y a eu une latence les gars Il y a eu une latence Je vous dis qu'il y a eu une latence les gars Attendez, je ne retrouve pas cette fiole Là j'ai 4 fioles Il ne nous redonne pas tout ? Ah mais il ne nous redonne pas toutes les fioles de vie ? C'est quoi cette histoire ? Ah non Ne me dites pas que c'est le genre de jeu Où il faut économiser les fioles Pour les boss quand même là Attend, attend, attend Ils nous ont parmis les fioles les gars Je ne comprends pas bien là Putain mais c'est pas vrai ! Ne me dis rien Je n'ai pas plus de mal Ce n'est pas un code Non C'est pas vrai C'est pas grave C'est parti ! C'est parti ! Par contre, j'ai l'impression qu'on ne se fait que toucher par les attaques. Parce que là, j'ai transpercé plusieurs fois son corps. Donc, c'est le genre de jeu où le corps des ennemis, ou même des boss, ne touche pas. Il n'y a que les attaques qui vont te toucher. Maintenant, je le sais. Le stigmate de la calmie ! Alors que le pouvoir des ennemis du ministère de Junas commence à s'insigner dans le monde, ils ont essayé de faire du lore. Les victimes de leur terreur peuvent canaliser ce pouvoir. Ce stigmate est utilisé pour contre-attaquer en paralysant de tempéremance un ennemi. R1 est triangle lorsque vous êtes équipé de ce stigmate pour contrer les attaques ennemis. Avec le bon de tamis, vous pouvez interrompre la plupart des attaques et restaurer une partie de votre santé. C'est une utilisation comme somme du pouvoir. R1 est triangle en même temps pour le contre ? Mais c'est une très mauvaise idée, ça, Gérard. Eh oui ? Ah oui, d'accord, ok. Un peu bizarre. R1 est triangle pour contrer. Bon. D'accord. Je vais revenir à l'hôtel, là, parce que je suis à moitié mort. Bon, par contre, pour l'instant, le tireur d'élite, on le cherche. Le tireur d'élite est en phase de recherche. Mais on le trouvera peut-être un jour. Va savoir. Et je ne peux pas améliorer mes statistiques, là. Comment j'améliore mes stats ? Ce n'est pas à l'hôtel. C'est quoi, ça ? Ah, d'accord, on passe aussi un stigmate et plusieurs charmes, ok. Donc le contre, c'est uniquement si je garde ce stigmate. On peut faire le contre, d'accord. C'est comme Bloodborne pour les fioles, il faut économiser. Ah mon dieu, c'est horrible. Pas de panique, tu pourras n'acheter à l'infini pour pas cher. Ah ben tant mieux. Bon, maintenant, il faut comprendre comment on va améliorer nos points. D'ailleurs, ils sont où nos points ? Ah oui, voilà. Là où il y a à droite, la constitution et compagnie, ça va forcément s'améliorer tout ça. C'est normal que je n'ai pas ni de magie ni d'arme à feu pour l'instant. Ou c'est un truc que je n'ai pas pigé. Parce que là, clairement, mon arme, c'est une arme lambda, la lame du crépuscule. Le pire, c'est qu'elle squale en dextérité. Alors que ça squale en dex. Je n'ai même pas 12 en dex. C'est-à-dire qu'il nous donne une arme. Il nous donne une arme. Ça, les gars, c'est une première. Si tu prends la classe tireur d'élite, il te donne une arme qui demande 12 en dextérité. Alors que la classe, elle n'a que 10. Ça, les gars, c'est une première. Là, les gars, ça, c'est une première par contre. C'est très étrange. Mais bon, très bien. Très très bien. C'est un checkpoint, ça ? Peut-être un checkpoint. Je devrais essayer le contre, mais bon. Là, je n'ai aucun intérêt, j'ai de la vie, alors. J'ai de la vie, les gars. Le manoir Oxenville. Oxenville. Oxenville ? Le temple des dieux destitués. C'est là d'où on vient. La cité de Mitringal. La cité de Mitringal. Là, c'est fermé. On ne peut pas aller à la cité de Mitringal, les gars. On va aller au manoir. Le manoir. Écoutez, pour l'instant, j'aime bien. Certes, c'est vrai que c'est lui déjà vu. Mais ça ne me dérange pas quand c'est bien fait. Et là, je trouve ça assez bien fait. C'est assez joli. Non, j'aime bien. Dame Illénien. Le porteur de la marque. Putain, même ça, ils l'ont copié, sérieux. On est le porteur de la marque, quoi. Le porteur de la marque, les gars. Incroyable. Je sens la peur qui vous habite approcher, donc. Je n'ai pas trop envie de vous approcher, madame. Pas trop envie. Qui est la femme qui parle avant moi ? Une interrogation ne vous servirait pas bien. Ton cœur est merveilleux. Et non-sérité de la merveille de la Madame de la Manor, Hélénia. Ma madame. Vous parlez avec respect. C'est seulement maintenant, quand je vous réveille. On a la médiction du porteur de la marque, les gars. Ça me dit quelque chose. Ariel Dombal, j'avoue, j'avoue. Il y a un petit côté Ariel Dombal. Vanessa Paradis aussi. On entre Ariel Dombal et Vanessa Paradis. Je suis d'accord, bravo. Bravo, bravo. C'est la fusion d'Ariel Dombal et Vanessa Paradis. Bon, par contre, ce qu'il dit, c'est intéressant ou pas, là ? Ouais, d'accord. Elle est attirée. Comme je l'ai. Je comprends. C'est une narration à la PS1, ça. Ah, il faudra revenir lui parler. D'accord. On viendra lui parler pour lui faire part de nos découvertes. D'accord. Notre compréhension vous rendra plus fort. Ah. Ah, une tasse de thé bénie. Ok, mais elle ne restera pas longtemps ici. Une tasse de thé bénie. D'accord. On trouve ça. Ah, mais c'est avec... Ah, mais c'est elle qui nous fait augmenter le niveau. Ah, mais d'accord. C'est Ariel Dombal qui nous fait up le niveau. Très bien. Alors. Sauf que je ne sais absolument pas augmenter, ça. Les PV, c'est où ? C'est ça, les PV ? Écoutez, les PV, c'est une source sûre, de toute façon. Si j'uppe les PV, je suis sûr de ne pas me tromper. Alors que la force, je pourrais me tromper. Apparemment, on passe sur dextérité. Oui. La force, on va laisser tomber. On va partir sur de la dextérité, si je comprends bien. Donc, le Nicrux, c'est les âmes du jeu. Ils appellent ça le Nicrux. Je ne sais pas trop quoi augmenter, moi. Parce que l'esprit, je n'ai même pas de sort, pour l'instant. Et l'instant, je n'ai pas d'armes non plus. C'est un peu curieux, les gars. Écoutez, je vais augmenter ma vie. Voilà. Parce que ça, je sais que c'est une valeur sûre. La vie, c'est une valeur sûre. Je vais mettre les trois points dans la vie, les gars. Je mets les trois points dans la vie. Non, je suis con. J'ai une arme qui demande 12 en dextérité. Sauf que si je commence à up la dextérité, on ne pourra que prendre des armes de dextérité. Mais bon. Écoutez. Je vais mettre deux points en dextérité. Et un point dans la constitution. Voilà. Allez, on part là-dessus. Deux en dextérité, en constitution. Allez. Après, ça reste étonnant, parce que je pouvais quand même utiliser l'arme de dextérité qui demandait 12. Et je n'ai pas l'impression d'avoir un malus. Donc c'est un peu curieux. Surtout qu'il n'y a pas de notion à une main ou à deux mains. C'est un peu bizarre, cette histoire-là. Bon. On verra bien. Bon, allons-y. Ah oui, si on veut plus de l'or, on peut avoir plus de l'or. Ah si, j'avais un malus sur les dégâts. Ah, j'avais un malus sur les dégâts pour le premier boss. D'accord. Incroyable. Ok, bon. Écoutez, si on trouve une tasse de thé, je ne sais plus quoi. On viendra lui parler. Allez, le manoir. Et merci, Seth, pour les 59 ours. Il est bien bon, Seth. Bien bon. On a fini se tarrosser en deux. C'est un bon petit JRPG. Mais quand je l'ai fini sur PS1, je trouvais qu'il manquait un équilibrage au niveau de la difficulté. Eh bien, on est d'accord. Et pas un petit... C'est pas un petit problème, ça. Qu'est-ce qui nous arrive, là ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Qu'est-ce qui lui arrive à Alucard ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est le porteur de la marque ? C'est la malédiction. La malédiction ! Le sang, c'est bon, les gars. Je touche à rien. Oh, hi, Mark. Hi, Mark. Par contre, ils vont parler comme ça jusqu'à la fin. Le mec, il commence à lui être chiant. Non, parce que bon. Pardon, hein. Mais moi, je joue pas un Souls pour avoir des dialogues à la Star Ocean 2. Non, excusez-moi, les gars. Mais on dit, il faut quand même dire les termes. Bon. Pardon. C'est-à-dire qu'on a déjà donné depuis 4 jours. Donc ça va, maintenant. Ça suffit. Ça suffit. Je veux jouer, s'il vous plaît. Ah, il me remet une arme. Ça, c'est bien. On espère que ce soit une arme d'ex ou une arme à feu. Ah, ben voilà, pistolet du fléau. Par contre, je vois pas. Tu peux pas te pousser parce que j'arrive pas à lire. Ils l'ont pas vu quand ils ont fait le jeu, qu'on pouvait pas lire. Merde. Roger, Roger ! Ils l'ont pas vu. D'accord. Personne s'est rendu compte, pendant le développement, qui a dû durer des années, que quand tu avais une arme ici, le mec cachait la description. Mais personne l'a vu. Personne l'a vu, les gars. Bien sûr. Alors, merci pour la clé. Et c'est pareil, on n'arrive pas à lire, les gars. Allô ? Personne l'a vu non plus. Eh non, ils l'ont pas vu. Ok. Très, très bien. Je crois que c'est un jeu qui avait été kickstarté, il me semble. Oui, oui, on ira dans l'inventaire après, évidemment, les gars. Je sais, mais quand même, ça reste curieux de te filer un truc, ça y... Le mec devrait se mettre en transparence, tu vois, à un moment donné. C'est pas grave, mais bon, ça fait un peu tâche. Bon, ben, au revoir. Alors. Ah d'accord, les maps sont dissociées, il y a plusieurs maps. Ah ben, c'est pas un vrai métro-Hitvania, alors. Ah, les gars, c'est pas un vrai métro-Hitvania, hein. Apparemment, les maps sont dissociées pour chaque environnement. Ok. Ben, écoutez, on sera moins perdus comme ça. Mais par contre, il y aura moins de raccourcis. Eh oui, d'accord. Bon, alors, comment ça fonctionne ? Équipement. Alors, main gauche, on a le flingue. Donc, on confirme que les flingues, c'est bien basé sur la compétence instant. Par contre, ça va consommer des balles, là. Oui, c'est ça, Bloodborne. Coup, balle, en démonite, une. Dégard critique, 120. Chance critique, bon, d'accord. Ok. Mais ouais, donc, ça veut dire que je dois économiser des balles. Où est-ce que je vois mon nombre de balles ? Mon nombre de balles, c'est... Ouais, mais c'est là. Ah, j'en ai que 8, putain ! J'en ai que 8, la vache ! Et comment je tire, du coup ? C'est avec R2 ? Parce que là, je me heal. Je pense que c'est ça. Ça doit être ça. Avec R2, j'utilise le flingue, sans doute. Ok. Probablement. Mais quel con, je me gourse pour aller en bas. Quel abrutis. Je trouve que le L2, pour se soigner, c'est pas très intuitif. C'est pas instinctif. L'électrocution de Barsov. Une arme de bien recours créée et utilisée par l'Ordre éthéré pour torturer les infidèles. C'est un sort ? Qu'est-ce que je viens d'avoir, là ? Je sais même pas ce que j'ai eu, les gars. Ah, oui, c'est un sort. Arcane. Ah non, je dois choisir... Je dois choisir entre, du coup, le sort. D'accord. C'est-à-dire que je mets le sort là. Je suis là. Et là, comment je choisis, en fait ? Comment je choisis entre mon flingue et le sort ? C'est là que c'est pas clair. Attaque secondaire. R1, maintenir. Quise l'objet. Changer d'objet en haut. Ah, changer d'arme droite, changer d'arme gauche. Non ? Ah oui, voilà. Par contre, je trouve vraiment que les icônes en bas sont beaucoup trop pixelisées. On voit à peine ce que c'est, les gars. Ça, c'est le flingue. On est bien d'accord que c'est une bouillie de pixels, les gars. Ça ressemble à rien. On est d'accord. C'est dommage. Je trouve que les items, les objets qu'on voit en bas sont trop pixelisés. C'est ça, c'est le flingue. Ah non, d'accord, j'ai compris. Ok, ok, ok. D'accord, ok. Donc là, je change. Et pour l'utiliser, ça va être R2. C'est bizarre, oui. D'accord, ok. On est sortis. Il y avait d'autres passages ? Pas du tout, ici. Ouais, c'est qui à gauche. Ok, 5 balles. Il n'y a rien à faire dans le manoir pour l'instant. Bon, le manoir, c'est pour plus tard. D'accord. Ah, mais c'est quand on aura les crochets. Le grappin, regardez en haut. On voit les attaches. Il y a les attaches à grappin, les gars. Ah, c'est ça. On peut le pousser, ça. Il n'y a qu'à faire, là. Ah, j'ai fait quoi, là ? Ah, mais je peux changer l'arme. Ah, putain, ils ne nous l'ont pas dit, ça. On peut changer l'attaque. Bon, il faut faire quoi, là ? On peut le pousser, ça, c'est sûr. Et comment ? Ah, je ne sais pas. Peut-être qu'on ne peut pas pour l'instant, on remarque. C'est bizarre, quand même. Je n'ai qu'à me vérifier, là. Action, j'ai essayé. Le action, ça ne marche pas. Action, ça ne marche pas. Ah, R1 maintenir. C'est quoi, le R1 ? R1, je ne sais pas, ce n'est pas clair. On va dire qu'on ne peut rien faire pour l'instant. Je trouve ça bizarre. Tu peux appuyer sur Trident quand tu es face à une chaise ou vase. Ah oui, oh la vache, il faut le savoir, ça aussi. Il peut balancer les objets. Oh, c'est énorme, ça. Il balance les objets, les gars. Bon, mais écoutez, je vais partir de ce manoir. Il faut sans doute aller quelque part. Je ne vois pas bien où. Allons-y. Incroyable. Il balance des objets. Il faut le savoir. On va revenir en arrière. On va regarder un petit peu ce qu'on a pu rater. On va aller en bas. Quoi ? Mais comment ça ? C'est mal foutu, les gars. Ah ouais, non, là, non. Je ne suis pas d'accord, là, les gars. Sur la map t'as l'impression qu'il y a un passage Regardez On est d'accord ou pas les gars Regardez la map Regardez la map à gauche On dirait qu'il y a un passage On dirait qu'il y a un passage Non les gars là bas Non Je suis pas d'accord là Je trouve qu'on dirait clairement Qu'il y a un passage en dessous Excusez moi Quand tu regardes la map Pardonnez moi les gars Regardez en bas Regardez en bas Y a du vert Le truc il est ouvert Tu te dis vraiment qu'il y a un passage Bon bref C'est dans ce genre de situation Qu'il faut prendre sur soi Oui Prendre sur soi Je veux le double saut s'il vous plaît Tout va bien Tout va bien Les gars Vous allez voir ça va bien se passer Bien se passer les gars Bon je peux revenir en fait Je suis en train de me demander Si je peux vraiment revenir Ou alors si c'est moi qui joue mal J'ai du rater un truc à droite Bon je retente Ah bah dis donc C'est pas évident ces conneries Oh Qu'est ce qu'il se passe Oh le finish Oh le finish qui va bien Le finish les gars Alors ça à part un checkpoint Je sais pas trop ce que ça peut être Est ce qu'il y a un endroit Que j'ai pas exploré Est ce que là La porte rouge elle est partout Dites rien les gars Dites rien On dit rien Je veux retrouver mon chemin tout seul Comme un grand Oui comme un grand les gars Comme un grand C'est bizarre ça là On est qu'il est au début Je suis sûr que j'ai raté un truc au manoir J'ai du rater un truc au manoir les gars Ça doit être ça Bon pour l'instant le bestiaire Deux ennemis Deux ennemis Ah non là je descends en bas Il va rien se passer Il va rien se passer Je vais être bloqué Mais il y a que dalle ici Non mais il y a rien là Il y a rien ici Ah on peut sauter sur les échelles Ça c'est cool pour aller plus vite Non non mais clairement c'est au manoir les gars J'ai raté un truc Ça peut être que ça Ça peut être que ça Ça c'est pour le grappin J'ai raté un truc au manoir On va y retourner Il n'y a rien là Bon J'y retourne J'y retourne T'as oublié que t'as chopé une clé Ah oui c'est vrai C'est vrai que j'ai chopé une clé Bon C'est vrai Ah mais du coup je peux ouvrir les portes Ah bah oui voilà c'est ça le problème Je suis con Effectivement j'ai oublié que j'ai chopé une clé Ça c'est l'erreur Alors voyez est-ce que ça ouvre tout Ah merde ça ouvre pas tout La clé ouvre pas tout en plus Alors comment savoir ce que la clé ouvre Attends ? On va aller dans l'inventaire Déjà Tout va bien Tout va bien Paniquez pas J'aimerais Non au secours Jean-Pierre Au secours Non Au secours Au secours Jean-Pierre Voilà la clé de marque Ouvre les portes du col brisé Et certaines portes verrouillées du manoir Voilà c'est certaines portes verrouillées du manoir Et les portes du col brisé Quand on lit ça va mieux Vous voyez C'est quoi ces cris horribles Alors le col brisé Qu'est-ce qu'ils appellent le col brisé Passage brisé Putain ça devait être là Mais quel abruti Ah c'est bon les gars Paniquez pas On se remet dans le bain N'oubliez pas Vous allez faire un professionnel A ne pas reproduire Chez vous On y retourne Je trouve le personnage Un petit peu lent J'espère qu'on pourra Je sais pas Qu'on aura peut-être Un dash avant Pour aller plus vite Ou un truc Là il est un poil lent Je dirais Après c'est le début du jeu Donc c'est pas grave Mais j'espère qu'on aura Une capacité Qui permettra Aller un petit peu plus vite Quand même Les sauts font peur Voilà Bon par contre J'aurais peut-être pu utiliser Aussi la clé au manoir Et J'ai peur d'avoir raté Quelque chose au manoir C'est ça qui me fait peur Est-ce que je peux bifurquer Est-ce que je peux bifurquer Sur la carte du manoir Là J'ai pas l'impression Je peux dézoomer Mais On peut mettre une balise Pas clair Donc on peut balancer Les objets Sur les ennemis Ça ça va être cool Ça c'est très sympa C'est lui le tirant d'élite On l'a trouvé On l'a trouvé les gars Le tirant d'élite C'est pas moi C'est lui Bon faut que je fasse des contres Ah oui ça m'a bien mis la vie Ça m'a bien mis la vie Les gars Ok On fait loot Les gravures Et le crâne mystérieux Qui décore le manoir De cette hache Ah c'est une hache Ah une hache ça va être de la force ça Ouais c'est force C'est pas pour nous C'est pas pour nous du coup Mais est-ce que je peux quand même l'utiliser Ah dommage ça a l'air pas mal J'aime bien la hache Mais bon Est-ce qu'on voit le malus qu'on a Sur la hache Ah oui Physique moins 4 Ok D'accord Oh Oh mais putain C'est passé au dessus C'est passé au dessus Bon là c'est pour plus tard de ce côté là Oui ça fait très Blasphemus on est d'accord Non on dirait vraiment qu'on dirige à Lucard Dans un décor à la Blasphemus on est d'accord On est complètement d'accord les gars Bon parfait Bon bah écoutez si on est parti Ah mais non je pensais que je pouvais améliorer mes trucs Mais non c'est pas là Par contre je peux me TP Est-ce que je peux me TP directement Là le coffre de la chapelle c'est le début Voilà si je vais à la grande salle La grande salle c'est là donc je sors Je sors et je vais pouvoir prendre des niveaux ici Ah oui la vache J'ai 7 niveaux à prendre mais what ? Pardon ? Ok Bon bah écoutez on est parti sur la dextérité On y va maintenant on n'a plus le choix Pourquoi ça augmente pas mes dégâts là ? Attends c'est où les dégâts ? Je suis aveugle Ah oui Ah oui 61 putain c'est 1 point à chaque fois Oh la vache Ça va pas aller loin Ah c'est 1 point de dégâts à chaque fois Ah c'est pareil pour les flangues Et la magie c'est un peu pareil Est-ce qu'on a bien fait de prendre magie les gars ? Je sens qu'on va jamais utiliser la magie Et le flingue c'est catastrophique Ça va être une catastrophe les gars Ça va être une catastrophe Je sais pas si c'est augmenté Parce que le fait d'être limité avec les balles Tu vois forcément tu te dis C'est un petit peu moyen d'améliorer ça Ah putain C'est ça le problème On va faire ça Ah putain Je sens que je vais jamais utiliser la magie Et les balles Et je vais améliorer ça comme un con Aïe, 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 aïe Bref On verra bien Il n'y avait pas de porte dans le manoir Donc pour l'instant Pour l'instant on est bon Aucune porte à ouvrir dans le manoir les gars C'est la ruine ancienne C'est parti ! Oh putain ! Quoi ? Oh mais sérieux, c'est quoi ce délire là ? Bon, d'accord. On le touche une fois, il expose, c'est ça ? On le touche une fois, il fait prout. D'accord, ok, on a compris. On a compris le gars ! On a compris le gars, il fait un peu plus d'un. On a compris le gars, il fait un peu plus d'un. On a compris le gars, il a pris une personne. Il a pris un peu plus d'un. Il a pris un peu plus d'un. C'est parti ! Putain j'ai pas vu lui Ok Bon pour l'instant c'est pas très dur Pour l'instant il n'y a rien de bien compliqué Ok C'est parti ! Ah ah ! Est-ce qu'on est timé ? Tiens je pense pas Non Très bien Le Hooper est un tireur d'élite qui utilise pas son fusil C'est vrai Parce qu'il faut économiser les gars ! Faut économiser les munitions ! Il faut économiser les gars ! S'il vous pleut là ! Laissez moi faire ! Laissez moi faire les gars ! Vous n'êtes pas économe vous ! Ah c'est un vendeur ! On va la libérer ! On va la libérer ! Une chérire Une chérire Une chérire Une chérire Une chérire contre sa propre congrégation S'il vous plaît ! Elle est dans les chaînes de ces gens ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Votre acheté sera éloignement reçu ! Et vous me donnez une fraction de la douleur à mon cœur ! Alors qu'est-ce qu'on peut acheter ? On peut donc lui acheter des balles ! Mais où est mon pognon ? Ah mais le pognon c'est les âmes aussi ! Evidemment ! Objets clés ! Ce ne sont pas des objets clés les balles ! Il vend 30 balles ! Combien ça coûte ? Attends, ça vaut que 30 ? Attendez, je ne comprends pas bien ! Ah non ! D'accord ! Ah oui ! C'est 30 la balle ! La balle c'est 30 ! Ok ! Donc je peux quasiment tout lui prendre ! Je peux tout lui prendre ! Est-ce que ça vaut le coup de prendre 30 balles ? Après on voit qu'on peut quand même stocker 500 ! Donc stocker 500 balles c'est pas mal ! A mon avis ça vaut le coup de lui prendre les 30 balles je pense ! Je vais lui prendre les 30 ! Voilà ! Il n'en vend plus de toute façon ! Et est-ce qu'il vend autre chose ? Ben oui ! Il vend beaucoup de trucs en fait ! Ah ben j'aurais peut-être dû attendre ! Merde qu'il est con ! J'aurais dû attendre ! Il vend aussi ! Ah il vend ça ! 50 balles ! 50 balles la potion ! D'accord ! Bon j'en ai 14 ! Et ça c'est quoi ? Imprègne l'arme de feu ! Ah il y a des bombes ! Il vend des bombes aussi ! D'accord ! Ok ! Bon ! Il n'y a plus de pognon ! A la prochaine ! Il y a pas un truc derrière des fois là ! Oh ! Oh ho ! Oh ho ! Ooooooh les gars ! Les gars ! Est-ce que c'est pas du 30 ans de jeux vidéo ça ? J'irai même jusqu'à 40 ans de jeu vidéo pour trouver ce secret, minimum, minimum, 3 bombes mécaniques, ça vous la coupe ça, malheureusement c'est les bombes que j'utiliserai sans doute jamais mais, ah c'est dans les objets, d'accord, 3 bombes mécaniques, on va les garder jusqu'au boss de fin, évidemment, comme tous les autres objets du jeu, vous me connaissez, c'est toi qui fait ce bruit ? Ah oui c'est lui, il fait peur le vieux, bon en tout cas du coup péter les éléments du décor c'est important, ah un nouvel ennemi, Ah d'accord, un bon Burman On va avancer tout droit, on va voir bien ce qu'il se passe C'est joli, si c'est joli les gars, faites pas vos blasés, je vous dis que c'est beau Il y a quelque chose sous le monument mais il est trop lourd pour être déplacé, le monument comporte une gravure représentant un anneau, il y a un petit côté Resident Evil là-dedans Il faut trouver un anneau pour le placer là-dedans, j'essaierai de m'en souvenir Est-ce que je vais à droite aux toutes, je le sens, qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah mais ça n'avait pas le jeu en pause, ça n'avait pas le jeu en pause les gars Ah merde, attention quand vous allez dans l'inventaire Quand vous allez dans l'inventaire Quand vous allez dans l'inventaire Il faut savoir J'ai été trop lent J'ai été trop lent, qu'est-ce qui m'a touché ? Qu'est-ce qui m'a touché ? Je vais essayer de parer pour me régénérer Si il y a un ennemi Non plus on ne te connaît pas Ok Ça a marché Ça a marché Origen Ok parfait Parfait les gars Quand elle meurt, on se fait encore toucher, c'est un peu bizarre J'ai presque envie d'aller en bas pour checker Je vais aller en bas Non c'est quoi ça ? Il y avait un truc Putain j'ai raté Ohlalalala mais non quoi Oh la vache Mais putain il se... Il se coince à l'échelle ce con Ah c'est pas vrai ! Bon là on est bloqué à cause du même truc qu'avant, d'accord C'est une arme ? On dirait une arme hein Et là c'est bloqué Qu'est-ce qu'on voit sur la map à cet endroit ? On voit rien en plus, on voit que c'est ouvert ! Ah c'est abusé hein ! Il t'indique que c'est ouvert en fait, t'as quand même une barrière Ah non c'est pas une arme que j'ai chopé, mais c'est quoi ? C'est un sort ? Ah oui c'est un sort ! C'est un sort ! Alors il fait beaucoup plus de dégâts, il monte très en esprit, d'accord Euh... ok On projette une étoile d'énergie noire qui blesse les ennemis Et ça c'est un courant électrique qui peut être maintenu, d'accord Ok, l'étoile corrompue D'accord Attention à ne pas y rester là, j'ai peur Ah c'est joli en extérieur, j'aime bien moi Après c'est vrai que c'est une DA que l'on commence à connaître hein Un peu gothique comme ça, tu sais Mais j'aime bien quand même Attends, y'avait que dalle ici, ça m'étonne ça Ah y'a un truc en hauteur, ouais En hauteur les gars, mais pour l'instant on peut pas le faire J'oublie pas les marqueurs Ouais mais les marqueurs, le problème c'est que tout à l'heure ça n'a pas marché quand j'ai essayé Attends Ah non d'accord, oui Effectivement Alors du coup là c'est les portes bizarres J'ai droit à 4 marqueurs, ok Alors les portes scellées, je vais mettre le point d'interrogation Voilà Donc ça, ça indiquera les portes scellées par une sorte de barrière Ok Voilà, on va faire ça Et il faut aussi que je mette là où il y a les... On a vu... Attendez, je vais revenir du coup On a vu clairement un truc qu'on pourra déplacer là Un cube Ça ressemble au cube de... Des armures de Senseïa Voilà, c'est là C'est l'armure d'or du Sagittaire ! Bah non c'est pas une armure d'or en l'occurrence, c'est une armure de bronze C'est l'armure d'or de Pégase ! Euh... Donc là on va mettre... On va mettre ça Voilà Ça, ça symbolisera les cubes à déplacer Très bien Parfait, allez go ! Alors j'aime bien, pour l'instant je trouve ça un petit peu mou Au niveau des combats, pour l'instant c'est un peu mou Mais vu que c'est le début du jeu, on va rien dire C'est un peu mollasson Et là j'imagine qu'on va évidemment tomber sur un boss qui va me l'aminer Non pas encore ? La mise du parieur Ah bah c'est une arme Attends, objet clé La mise du parieur, c'est ça Les ennemis vaincus génèrent davantage de Nicrux D'accord, ok L'inquisition fédérale On ne peut pas utiliser le levier pour l'ascenseur On ne peut donc pas appeler l'ascenseur Ah ! Je comprends pas, tu n'aimes pas les mitroïdes Vania Et tu as l'idée d'en faire un, logique du gros ours J'aime pas les mitroïdes Vania D'accord Première nouvelle, je n'aime pas les mitroïdes Vania les gars Alors s'il y a une barrière Alors qu'est-ce que je peux dire ? Alors je pourrais t'insulter Si j'étais quelqu'un de normalement constitué, je devrais t'insulter Mais... On ne fait pas toujours ce qu'on veut Rires Je ne sais pas ce qu'il t'a mis en tête que je n'ai pas les mitroïdes Vania J'ai sûr kiffé le mitroïde Prime Revenaster C'est mon jeu de l'année Je ne sais pas d'où ça sort Alors c'est ça que je mets, ok Je ne sais pas d'où ça sort Si j'aime les mitroïdes Vania Aïe, 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 peut-être que je n'ai pas une compétence là Aïe, 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 ça sent le wall jump qu'on n'a pas Non Gérard, non ! Gérard, pas ça, pas maintenant ! Soit c'est le grappin, soit on peut grimper ça, soit c'est le wall jump, voilà Dans tous les cas, on est bloqué, ok Et bien écoutez, c'est pas grave, on va venir sur nos pas De toute façon, clairement, je me suis beaucoup trop éloigné Voilà, on est parti tout droit à l'autre bout de la map, ça n'avait aucun sens Il était évident qu'on allait être bloqué C'était obligé les gars, c'était sûr Par contre, cet hôtel, clairement, il y aura un truc à faire ici c'est certain Mais pour l'instant, il n'y a rien Ouais, bah du coup, à part remonter Ok Allez, je vais à droite du coup Mais à mon avis, je vais encore être bloqué par une connerie Ah merde ! Alors c'est abusé, elle a le même design qu'un mob On aurait pu te tuer, toi, dis donc ! Remain where you are Lucille I do not wish to be disturbed My apologies Yet I cannot help but notice your anguish Not anguish L'acceptance of the truth that has evaded me for so long Tell me Eric I know whom you are Prayer Yourself On est là pour prier Je me demandais justement quel était notre objectif, là, avec Eric Bah il est là pour prier Maintenant on le sait On est venu ici pour prier les gars To mourir Seek refuge Many here do It's a place of acceptance Finality Forced upon us by the people up high To save themselves from ailment The callous man haunts it One who will do us all in the end C'est vrai que le coup de J'aime pas les Metroidvanias c'est quand même drôle quoi On vient de faire Lord of the Fallen On vient de faire Blasphemous 2 Metroid Prime, Rymnaster Sans doute d'autres encore et à chaque fois j'ai adoré Et il y a quelqu'un qui arrive quand même à nous sortir Mais il aime pas les Metroidvanias, pourquoi il fait ce jeu ? Ha 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 ! On ne s'y habitue pas On ne s'y habitue pas J'aimerais m'y habituer mais à chaque fois je suis étonné Ah oui Bon elle veut des fleurs celle-là Bon Entre Vanessa Paradis qui veut une tasse de thé et elle qui veut des fleurs Ils vont tous nous demander un truc à leur apporter Je parlais en général, c'est pas ton genre favori Bah franchement, Metroidvania sous-like Je pense que c'est actuellement c'est l'un de mes genres favoris en vrai Et tu aurais du l'avoir remarqué quand même Du coup c'est quoi mon genre favori, je suis curieux alors Selon toi Abdel Ghani, quel est mon genre favori ? Je suis très curieux hein Je sais que de savoir ce que tu vas me dire Ça m'intéresse Bon par contre ça parle beaucoup hein Oh putain on a encorqué l'eau, oh la 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 Ah les portes sont scellées par une puissance obscure, et oui, et oui Et oui les gars, les portes sont scellées partout pour nous empêcher d'avancer Ça c'est pas bien du tout Hop Allez Allez demi-tour c'était sûr Mais c'était sûr en fait, c'était sûr les gars Si je veux pas mourir, ah merde on peut pas passer, oh on peut pas passer par le haut Ah c'est un raccourci ok Si je veux pas mourir, parce que je compte économiser mes potions évidemment Euh... Faut que je fasse un contre parfait là Faut qu'on fasse des contre parfaits sur les ennemis les gars En bonne nouvelle, j'ai pas l'impression que les ennemis respawnent, non, 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 ils ne respawnent pas Ça c'est cool Donc les ennemis ne reviendront que lorsqu'on va prier à un hôtel, et ça c'est cool Un ascenseur Non ? Ah non c'est pas l'ascenseur ça Attends Si, c'est un ascenseur mais pour plus tard Peut-être Ça c'est le raccourci de l'échelle Jamais vu une échelle aussi longue Ah putain ils ont bien fait les choses, tu peux pas transpercer la plateforme Bravo les gars Oh l'enculé ! Ah il m'a surpris là Je pensais pas qu'il pourrait l'envoyer là Bravo Bravo Gérard, bravo Non Putain mais Merci Là c'est pareil Ah c'est rare ça Et voilà c'était sûr C'était sûr j'aurais pas dû persister C'est pas très grave Je suis mort ouf C'est pas indiqué l'endroit où je suis mort De toute façon ça doit être là non ? Là ou là C'est pas indiqué sur la map où on est mort les gars ? C'est quoi ce bordel là ? Je suis très détonné là Ah oui non c'est bon, c'est juste à côté C'est juste à côté grâce à l'échelle c'est parfait C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Non c'est parti C'est parti Ni c'est parti Je ne vous suis pas J'ai été embarrassé Hmmomme C'est parti On engrange des balles, c'est parfait tout ça, on en aura besoin forcément pour la suite Ah, une petite cote-signe Ça nous montre l'échelle du haut, comment ça se fait Bizarre ça qu'ils montrent l'échelle du haut Merde C'est terrible Gérard Pas très clair le Gérard Qu'est-ce qu'il tombe ? Il faut bourrer Il faut bourrer, il faut bourrer les gars Toujours la bonne technique du bourrage infini Pourquoi je ne bourre pas moi ? Je vais quand même revenir un petit peu là C'est sympa, c'est un Metroidvania J'aime bien les décors, c'est assez cool Et là je ne peux pas avancer plus haut je pense Donc du coup pour le genre de jeu que je préfère, il y a eu des réponses j'imagine Attendez, il faut que je scrolle là Alors je dirais que ton genre favori c'est les Souls-like Je ne mets pas les Souls-like avec les Metroidvania Mais je comprends où tu mettes les deux ensemble Vu qu'ils partagent beaucoup de points communs Ben voilà c'est ça C'est ça le truc C'est que tu as tout compris Dark Souls-1 c'est presque un Metroidvania En fait c'est un Metroidvania d'ailleurs Donc oui ça partage beaucoup de points communs T'as les Souls qui sont des Metroidvania Pur jus Et t'en as d'autres où tu fais zone après zone Mais oui, il y a beaucoup de points communs Du coup dire que je n'aime pas les Metroidvania Ça n'a pas de sens Tu comprends bien ton erreur Gérard Gérard Oh putain je sens qu'il y a un boss Je sens qu'il y a un boss J'ai 1300 âmes Je sens qu'il y a un boss là Merde Aïe 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 Bon tant pis j'y vais Oh putain c'était sûr Putain c'est quoi ça ? Quoi ? J'ai pas pu l'esquiver putain Mais oui mais non Pourquoi j'ai pas pu l'esquiver ? Dernière sauvegarde temporaire ? C'est à dire Ah c'est là d'accord Mais est-ce que ça remarche du coup ? Ah c'est une sauvegarde temporaire Mais qui reste à vie Bon Pour surtout que je chope les âmes Faut pas l'esquiver ce con Trop bizarre Mais putain Je tente la parade Non Je tente pas la parade là Il fait trop peur Je tente pas la parade Bon c'était pas un boss C'était pas un boss Je devrais me healer quand même Je vais trop économiser le heal C'est pas bon du tout ça Allez Juste un petit heal C'est tout Pas plus les gars Pas plus Où est-ce qu'on va là ? Ah mais je reviens là ? Ah non je connais pas cet endroit Putain c'est quoi ça ? C'est pas une attaque ça d'accord Ah là là il te touche comme ça Ok 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 Faut vraiment prendre en compte que Les corps des amis ne nous touchent pas Il n'y a que les attaques Une fois que t'as compris ça Allez le secret Pierre de lune argent Quand t'as compris ça T'as tout compris Ok je repop là D'accord Je devrais mettre tous les endroits Il y a un crochet Ouais je devrais faire ça On va faire ça Alors Crochet Écoutez Crochet on va indiquer Que c'est l'arme Parce que sinon Je vais Voilà Je vais m'y perdre Donc crochet On va mettre l'épée L'icône d'épée Les gars C'est crochet On est d'accord Je vous en rappellerai Je compte sur vous les gars Je compte sur vous L'épée c'est le crochet J'aurais dû indiquer les autres Mais j'ai oublié Oh Oh le demi-god Le demi-god Oh 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 Ça c'était beau Si c'est une arme d'Aix C'est parfait D'après les légendes C'est fouet Oh si c'est un fouet C'est une arme d'Aix Si c'est un fouet Les gars Parfait Dextérité Esprit Vas-y Oh la 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 Oh Oh mon Alucard Oh mon Simon Belmont Alors là les gars On est refait Alors là Bon J'aime ce jeu C'est 20 sur 20 20 sur 20 les gars Voyez Les jeux comme ça Où tu découvres des secrets Voilà En pétant des murs Et où derrière T'as une arme Qui me sciait parfaitement Donc j'appelle ça Un bon jeu Voyez vous Ah je suis revenu au début Ah je suis revenu au début D'accord j'ai pas fait gaffe J'appelle ça un bon jeu les gars T'as vu la longe T'as vu la longe de cette arme T'as vu la longe de cette arme Elle fait combien de dégâts C'est où les dégâts A 55 C'est pas beaucoup Elle fait peu de dégâts Mais c'est pas grave Elle tape vite Donc ça ira Bon maintenant On est sûr du coup De partir On est sûr de partir Sur de la Dex Ok Les niveaux ça va vite Du coup On va se prendre Deux en Dex Ça se colle aussi Sur l'esprit Donc on va faire Deux en esprit Et constitution Un petit point quand même On est pas les sauvages Ça me parait pas mal Non ? Allez je valide Très bien Une attaque spéciale Pour chacun Avec R1 et carré R1 et carré Ah oui on nous l'a dit Tout à l'heure Non ? Ah mais non Quoi ? Mais non Mais je l'avais déjà fait ça Mais non Ah oui C'est le truc Qui utilise Le pouvoir bleu Là-haut Mais attendez Je comprends pas Le pouvoir bleu C'est pas la mana aussi C'est pas la mana aussi L'haut Attendez 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 What ? Ah oui Je l'avais pas vu Avec l'autre arme Ça Attends Je vérifie Je sais plus En fait Ah si d'accord C'était ça Oui Effectivement Je l'avais oublié Ah oui, c'est beaucoup mieux avec le fouet. C'est beaucoup mieux l'attaque du fouet du coup. C'est parfait, je garde le fouet les gars. Très bien. Par contre, si ça consomme la même barre que pour les sorts, il faut faire un choix entre utiliser la technique de ton arme ou les sorts. Du coup les sorts vont être assez useless. J'ai peur que les sorts soient useless les gars dans ce cas-là. Ben oui. Bon. Où aller du coup ? Je ne sais pas trop où je vais en fait. Je déambule mais... Je déambule les gars. Visiter le manoir. Je ne peux pas visiter le manoir. Il n'y a pas de manoir. Il est là le manoir mais je ne peux pas visiter. Apparemment il faut un grappin pour le visiter de ce que j'ai vu. Donc je ne peux pas le visiter les gars. Il faut que je regarde la map et comprendre où on doit aller. Mais c'est juste que ce n'est pas clair du tout. Ou alors le manoir, il y a un truc que je n'ai pas vu. Ce qui est possible aussi. Le pouvoir bleu c'est pour les magies et les attaques R1 et K. D'accord. Du coup on ne va pas utiliser les magies dans le jeu. On préférera utiliser l'attaque de... Je ne sais pas où aller en fait les gars. Oh c'est abusé le fouet. Oh le fouet il est scandaleux. Le fouet il a l'air scandaleux les gars. Bah écoutez je regrette pas d'avoir pris la DEX en tout cas. On a bien fait de prendre le tireur d'élite qui n'est pas un tireur d'élite. Mais là je vais revenir pour rien là, je perds du temps là. Je perds du temps, est-ce que c'était le manoir où il y avait un truc à faire ? Putain. Est-ce que c'était le manoir ? Un fouet ça fait grappin tu crois ? Non 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 non, c'est impossible. C'est impossible parce que ça voudrait dire que ceux qui ne jouent que la force ou que la magie, ils devraient toujours interchanger avec le fouet. Donc tu te doutes bien que c'est impossible que le fouet fasse le grappin. Tu te doutes bien que ce n'est pas possible. Non, peut-être que c'est la porte que j'ai eue par contre tout à l'heure, la porte de Mark, qui ouvre des portes que je n'ai pas vues. Genre là par exemple, il y avait une porte à droite. Peut-être que je peux l'ouvrir. Ah ben voilà ! Eh ben voilà les gars ! Il va y avoir des portes rouges que je peux ouvrir, mais je ne sais pas lesquelles exactement. Non, on n'a jamais utilisé le flingue pour l'instant. On économise les balles. Le tireur d'élite qui n'a pas tiré une balle. Ce n'est pas faux. Il faut économiser. Bon, en fait, ça ne nous a pas débloqué cet endroit, d'accord. Bon, je vais quand même aller dans le manoir là. Je me dis, c'est peut-être le manoir. Je n'ai pas vu un truc alors. Vous savez que c'est bizarre ce manoir. Ce manoir est curieux. Là, il n'y a pas de porte en fait. Là, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de secret. Aucun secret nulle part. Et à droite non plus, donc ce n'est pas le manoir du tout les gars. Ce n'est pas le manoir. Et là, j'étais bloqué à cause de quoi ? Ah oui ! À cause de ça. Et là, je pense qu'il manque un pouvoir. Après, peut-être pas. Est-ce qu'on pourrait au moins me dire, les gars, qu'il me manque un pouvoir ou une compétence pour interagir avec ces blocs ? Avec les armures de Senseïa, s'il vous plaît. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Ouais, donc, non, non. Il faut continuer à chercher, je ne sais pas où. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Écoutez, ce n'est pas grave. Il faut continuer à chercher. Mais on est d'accord qu'il n'y a rien à faire ici. Ce n'est pas du tout le manoir, les gars. Le manoir, c'est quand on aura les crochets. Voilà. D'ailleurs, je devrais l'indiquer qu'il y a les crochets ici, mais je m'en rappellerai. Je vais l'indiquer que c'est les crochets ici. T'as-tu reparlé à lui ? Non. Non, non, il y a un endroit où je n'ai pas été. Je vais essayer de bien regarder. Bon. Voyons. Où est-ce que je peux aller ? Ah, mais c'est là-haut. Mais attendez, mais ce n'est pas là-haut qu'on doit aller, là ? Il y a un truc qui brille. Ah non, je n'ai rien dit. C'est là où je suis. Ah, 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 j'ai rien dit, les gars, c'est moi qui suis là-haut. Auditorien, auditorien. Putain, je ne comprends pas où ils veulent que j'aille, là. Je suis bigelot, quoi. Je ne vais quand même pas être bloqué, nom de Dieu. Mais là-haut, là-haut, en fait, tout simplement, ça doit être là, voilà. Je suis arrêté là, mais là aussi, on peut grimper, voilà. En hauteur dans la cité de Mitringol. Voilà, les gars. En hauteur dans la cité de Mitringol. Et en plus, on est en raccourci. On va voir. Il a bien eu, là. La cité de Mitringol, les gars. En tout cas, ce fouet, je valide totalement le fouet en arme, je vous le dis. La validation est totale. Ah non, crier. Sous-titrage ST' 501 Mais non Mais c'est pas possible, je l'ai tué Je l'ai tué les gars Tout ça parce que je vais absolument économiser mes potions Qui les con Faut que j'arrête d'avoir économiser les potions C'est stupide Il est tellement rapide C'est abusé Bon, il est temps de faire un imp, ça suffit maintenant Voilà Je suis un tueur Je t'ai pas allé là tout à l'heure, on est d'accord Pas sûr que ça nous a quoi que Ah putain, mais qui les con Ah putain Attends, qui me parle là ? Mais qui parle ? Je ne vous vois pas madame Où êtes-vous ? Il n'y a personne ici Mais Elle est là On ne voit rien Je ne vois rien, elle est où ? Mais je ne la vois pas enfin Ça n'a pas de sens Non les gars Il veut quoi ce PNJ là ? Tu dois t'échapper Mais Je ne te vois pas Je ne sais pas quoi faire C'est pas clair C'est pas clair pour changer Je devrais me healer quand même Healer bien lui quand même Je ne sais pas J'essaie de le parer Restons proches Je suis gouré, c'est pas ça Ah merde, c'est quoi déjà la parade ? Je suis gouré, j'ai fait l'autre attaque Ah oui d'accord, en fait c'est R1 C'est mal foutu C'est à dire que L'attaque spéciale avec l'arme c'est R1 et carré Et la parade c'est R1 et triangle Le mapping il est bizarre Non Je vais essayer sur lui Ok ça a marché Pas évident R1 triangle, R1 carré C'est bizarre Ok c'est ça tout à l'heure que le jeu nous a montré Le jeu nous a montré ça tout à l'heure Alors le problème c'est que je ne sais pas où c'était Le jeu nous a montré ça tout à l'heure Mais je ne sais pas à quel endroit c'était Ça doit être tout à droite Fallait faire ça sans doute pour se débloquer les gars Pas évident Ah c'était là Donc ça devait être ici Sous-titres par Jérémy Je crois bien que les critiques reprochent au jeu qu'on se perd trop Ah c'est le critique qu'on fait Ce jeu qu'on se perd trop Dès le début je suis un peu perdu Mais bon je me dis que ça va aller mieux après Je crois qu'on vient de se débloquer Enfin j'espère Les critiques reprochent qu'on se perd trop On va voir Si jamais je me perds je vais être d'accord J'ai arrêté le jeu au bout de 30 minutes Quand j'ai compris que la roulade n'avait pas d'iframe Ouais je ne sais pas peut-être Si c'est le cas C'est à dire que la roulade sert juste de dash C'est juste pour aller un peu plus vite Après ce serait étonnant qu'elle ait vraiment aucune iframe la roulade Encore des bombes On se reverra au manoir D'accord Et là Bon ben nouvel endroit du coup A mon avis c'est la suite Sinon je ne sais vraiment pas où aller Donc ça c'est le raccourci Ouais c'est la suite là c'est sûr Ok là je peux lutter Ah un boss Un boss ou un collègue peut-être Ah ben elle est partie Elle s'est barrée Ça doit être un boss Par contre du coup J'ai 1600 âmes Ça va où ça ? D'accord ok Mais pourquoi ? Mais non Mais Au secours Ça va bien Est-ce que je vais Bon allez on y va Je voulais aller dépenser mes âmes Mais non c'est pas la fin Let's go Et putain esquive Oh bordel Ce con veut pas esquiver Ce con veut pas esquiver Oh putain la vache Non mais sérieusement Non 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 Bon il y a un hôtel très bien C'est bien fait de pas me huiler Voyons on économise Mine de rien petit à petit Donc quartier ouest de Mitringal Ok je vais aller utiliser mes âmes Vite fait Ok il faut combien là ? À quasiment 1000 maintenant Quasiment 1000 Qu'est-ce qu'on se fait Les PV encore Je sais pas trop ce qui est plus intéressant On va hop la dextérité Un dextérité Un PV Dextérité PV Je suis un tireur d'élite Attends c'est où déjà c'est là Quartier Est Un petit boss Ah j'ai pas eu le temps Ça c'est bien joué L'arrachage d'ailes évidemment Ils ont c'est une pente Qu'est-ce que ça porte ça ? C'est une porte... Putain, quel bordel ! Oh putain ! Oh la vache, c'est quoi ça ? C'est une chaîne qui maintient une porte ? Ah mais d'accord ! Ah, il y a plusieurs verrous ! Pour péter tous les verrous les gars ! Alors... Bon, cendre ancienne, je ne sais pas trop ce que c'est, on va regarder... Cendre ancienne... Ah, c'est un sort ! Bon, pour l'instant on a 3 sorts, je n'ai pas encore utilisé les sorts, mais ça va arriver les gars ! Oh la, beaucoup de dégâts ça ! 200 de dégâts de feu ! Bon, ça coûte cher, mais... 200 de dégâts de feu ce truc là ! Embrasse votre point et génère une explosion vers l'avant ! Je pense que je vais prendre ça... Ça, c'est un courant électrique, 70 de dégâts plus 16... Là, c'est 200 avec un plus 26... Évidemment, c'est lié à l'esprit, évidemment... Euh... ouais... Donc ça, ça a l'air très bien sur un ennemi unique... On va prendre ça... Peut-être qu'on l'utilisera les gars, avant la fin... Ah, c'est possible ! C'est pas sûr les gars, mais c'est possible ! Euh... attends, je récapitule... Si je veux l'utiliser, je fais commande déjà... Voilà ! Donc là, c'est R2... Enfin, je crois... C'est R2... Voilà, ça, c'est la boule de feu... Le point de feu... Et ça, c'est le pistolet ! Et le pistolet, je trouve l'icône dégueulasse ! L'icône ne ressemble à rien du flingue ! Et même plus, généralement, toutes les icônes qu'on voit en bas... C'est une bouille de pixels pour moi, vous ne trouvez pas ? C'est une bouille de pixels, quoi ! Ça ne va pas du tout ! Euh... par contre... Bon, là, c'est pour revenir en bas... OK ! Alors, il y avait l'ascenseur ! Il y a l'ascenseur... Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un autre endroit ici ? Non, on a tout fait ! Ça m'étonne ! Ah ouais, non mais d'accord ! Ouais ! Ah, je ne peux pas aller à droite et me laisser tomber ! On va faire ça ! Voilà ! On n'était pas aller là ! Allez ! Vraiment, il n'y a rien là ? Alors là, tu m'étonnes... Alors là, tu m'étonnes... On ne connaissait pas cette attaque ! Il nous a surpris l'animal ! Tu m'as d' Imper Dépende C'est parti ! J'ai mal géré le contre, je devais être plus proche de lui et je l'ai fait un petit peu trop tôt. Mais bon, on s'entraîne, c'est normal. Voilà, là on a réussi. Maintenant j'ai le timing pour ses ennemis. On s'entraîne. Bon dégâts quand même, 250 de dégâts la boule de feu à bout portant. La poudre du damné. Donc là il y a l'ascenseur qui vient juste d'aller là où on est d'accord. On est d'accord. Ok, second verrou. Il y en a trois. Il y en a trois. Il y en a trois. Il y 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 a quatre. 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 C'est en haut à droite, c'est de l'autre côté. Putain ! Mais ce n'est pas vrai ! Le contre n'est pas si simple à placer quand même. Le contre n'est pas gratuit. Non. Il n'est pas gratuit le contre. Le problème, c'est que je peux remonter moi. Attends, je suis... Ah oui. On s'en passe par là. Mais oui, il est bien le jeu. Aïe, 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 aïe. Il est bien, disons qu'il est un peu mou. Voilà. Il est un peu mou pour l'instant. C'est-à-dire que c'est un Metroidvania un peu... Un peu mou du genou, je dirais. Voilà ce que je dirais. Mais c'est bien. Mais disons que c'est lent. Tu vois, c'est... Tout ça avance un petit peu lentement. Voilà. Donc c'est un peu mou. Tu vois. Voilà ce que j'entends par un peu mou. Mais bon, c'est peut-être aussi parce que j'ai garé à trouver ce qu'il fallait faire. J'ai un petit peu garé à trouver où il fallait aller au début. Donc voilà. Bon, on débloque la porte. Là, c'est bien. On a débloqué la porte. Parfait. Les trois verrous. Pour l'instant, on a eu un seul boss en deux heures de jeu. Donc forcément, ce n'est pas énorme non plus. J'attends les boss. Alors la porte, ça devait être la porte à droite, non ? Je ne me rappelle plus trop où elle était, évidemment. Ah, elle était là, c'est bon. Alors où est-ce qu'on va arriver ? L'Inquisition fédérale, d'accord. Donc, ça m'a l'air bien. Mais bon, il est évident que ça ne va pas être le meilleur Metroid Soulvania qu'on ait vu, je pense. Blasphemous, par exemple, est un peu plus viscérale, tu vois, dans son action. Oh la vache ! Mais il y a des piques en bas, là ? Oh la vache ! Tu ne vois rien, les gars ! Il y a des piques en bas, là. Cela refus de s'ouvrir. C'est quoi ça ? De l'électricité, les gars ! Mais... Ah, mais d'accord. Il n'y a pas de frame d'invul ? Non. Il n'y a pas de frame d'invulnérabilité, j'ai l'impression. Je vais vous présenter la station. Il y a des pique en bas. Donc en bas... Il faut pas s'ouvrir. Il faut pas s'ouvrir. Il faut pas s'ouvrir. Un autre spécifique. Il faut pas s'ouvrir. Il faut pas s'ouvrir. Pré Maite. ... Putain ! Oh la vache ! Mais qu'est-ce que... Attendez ! Ah mais d'accord, j'ai un dot électrique qui m'immobilise. Il va s'arrêter. ... 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 Oh bordel ! Voilà tout ce qu'on aime pas. ... 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 Allez parfait le compte ... Combien on a de... ... 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 29 en stock alors c'est très peu et des balles elles sont les balles ça ressemble à quoi la balle c'est pas ici les balles les balles c'est pas là où est ce que je vois mon nombre de balles où est ce qu'on voit le nombre de balles pas m'énerver je recherche le nombre de balles les gars je vais y arriver je vais trouver à cet objet clé voyons 113 c'est passé passé les gars est ce que je prends l'ascenseur direct ouais non moi j'ai qu'elle a quand ok ça ouvert la porte de l'autre côté c'est la porte qui est en haut c'est la porte qui est en haut du coup je devrais d'abord aller à l'ascenseur ouais ça a ouvert la porte du haut je vais d'abord aller en bas je vous rappellerai qu'il y a une porte ici d'abord par là ah putain je reviens là ah du coup ça n'a aucun intérêt alors ça n'a pas d'intérêt c'est un raccourci pour plus tard ouais ok très bien c'était un beau lâche pour les 17 ans il y a un merci 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 wow 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 Oh genre ça a raté le comble Ok Ça c'est bien joué Oh il va être chiant Oh là là il va être chiant là Ils vont être chiant Qu'est-ce que j'avais comme On va faire le flingue Attention les gars préparez-vous Préparez-vous les gars On va utiliser le flingue On n'est pas prêt On n'était pas prêt On n'était pas prêt les gars J'ai utilisé deux balles je m'en veux Je m'en veux les gars J'ai utilisé deux balles Non mes balles chérie Non non Pardonnez-moi mes balles chérie Pardonnez-moi je ne voulais pas Mille excuses On a dépensé des balles Non 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 Bon mais il n'y avait rien du tout Ici là il sert à quoi cet endroit de mort Cet endroit de mort ne servait à rien Ben oui C'est bien fait à voir là Tout ça pour deux balles Eh ben bravo Deux balles les gars Deux balles Deux balles en moins vous vous rendez compte Bah dis donc on marche beaucoup dans ce jeu par contre C'est un marathon Trop tôt J'ai presque 6000 âmes par contre Faut pas que je les perde Est-ce qu'on peut perdre nos âmes dans ce jeu Genre je meurs une fois Du coup les âmes sont à terre Je remeurs On perd les âmes C'est pas expliqué ça Ils nous l'ont pas dit ça les gars Ils nous l'ont pas dit Ça me fait penser qu'il y avait l'autre endroit Où il y avait ça C'était où ? C'était là C'était là Ah non sérieusement les gars À mon avis il faut arrêter le mécanisme Je pense Au rapide Au rapide Parfait Parfait Il est pas trop sans le fond du jeu Vous êtes sûr Ça m'a l'air méga fort moi Mais bon Si vous me dites que ça va Ah bordel Ah ça va être chaud Ok Une machine infernale Allez pétez moi ça Il va le travail Ça va aller mieux maintenant Par contre il n'y a pas de boss dans ce jeu Ou c'est moi qui les ai pas trouvés ? Les gars Deux heures et demie game Et il n'y a pas de boss Enfin un boss au début Mais Ça c'est pas normal les gars Aïe 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 Ils sont où les boss ? Montrez les boss les gars dans votre jeu C'est important les boss dans un jeu comme ça Il faut mettre des boss les gars Enfin Ils sont où ? Ils sont où les boss ? À la recherche des boss perdus Bon là on a tout fait Alors là j'ai oublié de mettre un truc tout à l'heure L'erreur L'erreur Hop Il n'y a plus de boss les gars dans le jeu Enfin Du coup Bah je peux aller où maintenant en fait Attends Bah si en bas à gauche Voilà En bas à gauche maintenant L'autre endroit Et sinon Il parle Bon là je devrais peut-être aller prendre des niveaux Non ? J'ai quand même presque 6000 âmes C'est pas mal Ouais On va aller prendre des niveaux Donc ça c'est le foyer de l'inquisition D'accord Quatre niveaux On va prendre Deux pour les PV Deux pour PV Et deux en dextérité Bon si je reparle au majordome là Ouais Bon ok Tu nous parles des lieux Tu l'avais déjà fait A la recherche des boss C'était là que je demandais à aller ou pas ? Ah non C'est pas le même J'ai confondu J'ai confondu Foyer de l'inquisition Voilà Sanctuaire intérieur de l'inquisition Oui je sais qu'il y a Mafia 2 gratuit sur PSN J'ai vu Je ne l'ai pas téléchargé cela dit Mais j'ai peut-être téléchargé Vous savez que j'avais bien aimé le mafia remake Oh un boss Oh un boss La double gargouille J'ai la ref Je vous dis que j'ai la ref Enfin Je ne fais pas de dégâts Je ne fais pas de dégâts Les gars Oulala La double gargouille On a la ref On a la ref Bon Attends je fais 0 dégâts C'est quoi ce délire ? C'est ouf C'est ouf What 26 ? Mais je ne peux pas les tuer en fait Il y a un problème là Il y a un problème les gars Ah là oui En fait ça dépend Des fois je fais des dégâts Mais des fois non Putain le compte qui ne passe pas là J'essaie de placer le compte Le problème est que je ne vais pas me huiler Je ne vais pas dépenser toutes mes fioles Sur des trials de boss C'est ridicule Franchement ils n'auraient pas du faire ça Là pour le coup c'est mauvaise idée Le coup des fioles à la Bloodborne Pour moi ce n'est pas une bonne idée Parce que vraiment Demander au joueur de devoir économiser Du coup de se healer Parce que sinon il n'aura plus de fioles Je ne suis pas trop fan de cette mécanique Oh oui le contre gros dégât Gros dégât le contre d'accord Gros dégât le contre Gros dégât le contre Gros dégâts Lesri 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 Zéro fiol Zéro fiol Zéro sort Zéro technique Alors là les gars Zéro fiol Zéro flang Zéro magie Zéro technique avec le flang Au revoir merci 50 ans de jeux vidéo 60 ans Minimum là les gars Minimum Minimum les gars Minimum là s'il vous plaît Bizarrement je prenais très peu de dégâts Je me suis quand même fait toucher plusieurs fois Par le rayon rouge là Le rayon de sang Mais ça faisait très peu de dégâts Donc heureusement pour moi J'ai pas besoin de me huiler Il n'y a pas eu de musique ? C'est peut-être un bug C'est peut-être un bug à savoir En tout cas on peut dire que ça ne vaut pas les gargouilles de Dark Souls Loul Oh la 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 mais non 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 Ils sont sérieux Sous-titres par Jérémy Allez ! Allez ! Le petit compte qui va bien ! Comment j'ai maîtrisé le jeu ? J'ai masterisé le jeu, les gars ! J'ai masterisé le jeu, putain ! J'ai masterisé le game ! Est-ce que ça ressemble à une arme ? Non, c'est une clé, c'est marqué. Serait-ce une clé ? La clé du bureau de chez Paki, c'est ça ? Donc ce n'est pas une arme. Où est-ce qu'on va ? Objet clé. Ouvre la porte du laboratoire d'Hermann. Alors le laboratoire d'Hermann, il est où ? C'est ça le problème, évidemment. Le labo d'Hermann, les gars. Le labo d'Hermann. Je vais quand même revenir deux secondes. Ah, mais voilà, je ne peux pas aller en hauteur, là, quand même. Je ne les aime pas, ceux-là. Les mini passent partout, ils ne m'inspirent pas confiance. Bon, eh bien, d'accord. Impossible de passer. Alors là, il y a un truc très bizarre, ici. Impossible de passer. Est-ce que je mets quelque chose ? Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de mettre quoi que ce soit. C'est une porte bizarre. Bon, on va se taper. Bon, ce qu'on peut, là où on peut aller, c'est là, déjà, ici. Parce que là, les machines se sont arrêtées. Je suis quasi sûr que c'était là. Vu qu'on a pété la machine infernale, ça devrait le faire. Par contre, pour l'instant, je n'ai toujours pas de compétences de grappin ou de double saut qui me permettraient d'avancer dans l'un sur la map. Je trouve ça très étrange, les gars. Très étrange. Deux niveaux. Bon, alors, dextérité encore. Je sens que cette histoire de tireur d'élite... Non, mais en même temps... Enfin, je veux dire, excusez-moi, mais... Je ne vois pas comment tu peux jouer tireur d'élite dans ce jeu sachant que les balles, tu les lootes et qu'elles sont quand même assez rares. C'est-à-dire que si je tue 10 ennemis avec le flingue, je n'ai plus de balles, en fait. Donc, en fait, il est impossible de jouer uniquement avec le flingue dans ce jeu. Donc, tireur d'élite, ça n'a pas de sens, en fait. La classe tireur d'élite n'existe pas. À moins qu'on trouve un moyen d'avoir des balles illimitées, peut-être. Mais sinon... Donc, je ne vois pas trop l'intérêt, sincèrement. Je ne vois vraiment pas l'intérêt d'évoluer la puissance de mes balles pour qu'elles passent à 228, à 231. Sincèrement, ça me semble 200% useless, en fait. Enfin, je vous en pensez quoi ? Ça me semble vraiment totalement useless de faire ça. Donc, non, non, je vais augmenter la dextérité. L'esprit, c'est cool, parce qu'en plus, le fouet augmente aussi avec l'esprit. Donc, c'est très très cool. Je me trompe ou pas, les gars ? Ceux qui ont fait le jeu, je me trompe ou pas ? Comment voulez-vous jouer tireur d'élite ? Ça n'a pas de sens, en fait. Le mec qui met tout dans l'instinct. Bon, je ne dis pas que le jeu devient injouable, mais il va juste se mettre des bâtons dans les roues, en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt d'augmenter l'instinct. Donc, écoutez, moi, je vais persister avec dextérité et constitution. Désolé, mais ça me semble quand même ce qui est le plus intéressant. Donc, je mets deux points dextérité. Voilà. Bah oui, les gars. Bah oui. Qu'est-ce que tu veux faire ? Donc, non, je pense que la classe magie et la classe tireur d'élite de ce jeu, en fait, elles ne sont pas intéressantes, parce que tu ne peux pas jouer magie et tu ne peux pas jouer tireur d'élite. Ce n'est pas vrai. Soit tu vas jouer force, soit tu vas jouer dextérité. C'est tout. Et tu pourras un petit peu faire de la magie, un petit peu tirer aux flingues. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là, les gars. On ne nous parle pas pour des cons, à un moment donné. Ça suffit, maintenant. Bon, vous me dites que je dois aller... Faut que je parle à quelqu'un, là ? Au manoir ? Comment ça ? Comment ça, au manoir ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils ne sont pas contents. T'envoyer une PNJ au manoir. T'as d'oublier ce détail. Non, non, je me rappelle très bien, il a dit qu'on le rencontrerait au manoir, mais... Du coup, il m'attend, alors ? On va aller le voir. Le voilà. Effectivement. C'était Mariano. Bon vieux Mariano. Je l'ai fait en mage, mais il faut une arme de mêlée en complément. Oui, c'est ça que je veux dire. Il est clairement impossible de jouer, de faire une run full mage. C'est impossible. Ou full tireur d'élite, c'est encore pire. Vu que les balles... Tu as les balles au compte-gouttes, dont tu ne peux pas jouer avec un flingue, en fait. Et la mana, c'est pareil. Donc non, tu vas jouer dextérité ou force. Alors, c'est un vendeur, ok. Améliorer les armes, incroyable ! Je peux améliorer mon fouet. Alors, ça demande quoi ? Ça demande des âmes ? Je ne suis pas sûr. Oui, c'est ça, ça demande des âmes. Et que des âmes ? Il n'y a pas de genre de pierre bizarre à choper ? Malheureusement, je n'ai plus assez du coup. C'est con. On peut donc améliorer les armes. Ah non, je n'ai rien dit. Pierres de lune d'argent requis. Ah là, il en faut, ok, d'accord. Il en faut une, j'en ai deux. C'est des pierres de lune d'argent. Bon, le problème, c'est que je crois que je n'ai pas assez d'âmes. Ok. Ce n'est pas grave. Maintenant, je le sais. Ok. Et pour les objets, tu vends des balles. 30 balles. Tu vends des gants. Alors là, octroie une meilleure adhérence lorsque vous accrochez à certaines surfaces lisses. Ah non, ne me dites pas que c'est obligatoire, ça. Est-ce que c'est pour faire le wall jump ? Je trouverais ça un petit peu bête de demander aux joueurs de l'acheter 10 000 âmes. Je trouve ça plus intéressant de nous filer ça quand on tue un boss, tu vois. Maintenant, ce n'est peut-être pas obligatoire. Et il vend des pierres de lune d'argent, d'accord. Je ne sais pas si c'est obligatoire ou pas, ça. À mon avis, oui. Parce que 10 000, c'est énorme. Je sens que ça va être obligatoire. Mais c'est bête de le vendre 10 000. Ce n'est pas intéressant. C'est bête, ça, les gars. C'est beaucoup mieux de le faire dropper par un boss. Ben oui. Ou alors un coffre qui vient caché, je ne sais pas. Tu vois, mais là, acheter ça 10 000. Je ne trouve pas ça très intéressant au niveau de la mécanique de jeu. Mais bon. Ça vient peut-être de moi. Ok. Parce que du coup, ça voudrait dire que l'endroit où on a été bloqué. Alors, je ne sais plus où c'était, j'aurais dû l'indiquer. Peut-être en bas, là. Bref. Bon, on va aller. On va aller en bas. Alors, comment y aller ? Le plus rapide, c'est par où. C'est là. Ok. Les 10 000, c'est énorme, là. Ils abusent. Merde. C'était là. Alors, qu'est-ce qui... Ah, c'est pour un coffre. Attention. Ça sent l'arme. Un étui conçu pour conduire davantage de soins. Oh. D'accord. Alors, on était limité à 7. Et maintenant ? 9. Eh bien, écoutez. On vient de se prendre un petit upgrade de 2 fiolles de plus. Très bien. Mais ça ne nous débloque pas. Peut-être que je vais être obligé de farmer pour choper 10 000 âmes. Non. J'espère que ce n'est pas ça. J'espère que ce n'est pas ça, les gars. C'est tellement une mauvaise idée. Si, c'est obligatoire en plus. Ah là 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 là. Non. Ce n'est pas une bonne idée, ça, les gars. Pardon, mais c'est vrai. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée, putain. Ce n'est pas une bonne idée, ça. Putain. Genre là, je les ai enfermés 10 000 âmes, là ? Ah non, ce n'est pas possible, les gars. Attends, je vais aller à gauche, tandis qu'il y a un chemin à gauche. Ah oui, mais c'est mal foutu, en fait, parce que... Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Oui, bah oui, du coup, on n'est pas plus avancé. Du coup, je ne suis pas plus avancé, moi. Vais-je vraiment devoir farmer 10 000 âmes ? Ce serait la pire idée au monde. J'ose espérer qu'il y a encore des zones que je n'ai pas encore fait. Bon. On va dire qu'il y a encore des choses qu'on n'a pas vues. Je vais essayer de comprendre où aller. Peut-être là-haut, je ne me rappelle plus. Peut-être là-haut. Là, clairement, c'est bloqué, c'est bloqué. Après, ne voyons pas que j'ai eu une clé. J'ai eu une clé. Mais le problème, c'est que la clé, ce n'est pas évident de savoir où on l'utilise quand même. Attends, elle est où la clé ? Le laboratoire d'Hermann. Le laboratoire d'Hermann. Est-ce que je suis censé savoir où c'est, ça ? Il n'y a rien qui s'appelle le laboratoire d'Hermann, en plus. Je ne sais pas, moi, le laboratoire d'Hermann. Comment je suis censé savoir où c'est, ça ? Je ne vais quand même pas faire toutes les portes une par une. Jusqu'à trouver la bonne. C'est peut-être là, remarque. Avec du bol. Ah, mais non, je ne peux pas passer. Ben voilà, je pense que l'item sert à passer ici, tiens. Voilà. Je pense que l'item sert à passer à cet endroit. Je ne fais jamais cette attaque. Bon. Comment ça, je n'ai pas suivi l'histoire ? Arrêtez, les gars. J'ai tout retenu de l'histoire depuis le début. Calmez-vous. Calmez-vous, les gars. S'il vous plaît. Bon. On va tenter là, en haut. J'avoue, je ne sais pas trop où aller. J'die, je sais pas. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Ch'est win. C'est vrai que tu saurais tout de suite où est le labo ? Tu vas me dire où il est du coup le labo, si tu ne veux pas que je te perds ma banne. Tu as 30 secondes pour obtempérer, passer ce délai, je ne pouvais plus rien faire. On va aller là. Est-ce qu'on a tout fait en haut ? J'ai un doute. C'est là qu'on a chopé la clé du laboratoire à la con. Il n'y a pas de laboratoire dans ce jeu. On n'a pas vu de laboratoire les gars. Non les gars, le laboratoire il est où ? À la haut peut-être. C'est ça le laboratoire vous croyez ? C'est ça le labo ? Non. Le labo les gars, le labo ! Le labo les gars, le labo ! Là c'est trop haut, je ne peux pas y aller. C'est trop haut, bordel de nom de dieu ! Le labo les gars ! Le labo ! Le labo les gars ! S'il vous plait là, le labo ! Le labo ! Vous voulez que je m'énerve ? Je vais m'énerver, attention ! Mais je ne sais pas, le labo, enfin c'est impossible à trouver ! Est-ce que c'est une porte rouge déjà le labo ? Il y en a une dizaine de portes rouges qu'on n'a pas fait depuis le début. Le wild jump est assez dégueu dans le jeu. Le labo ! Le labo les gars, le labo ! Il y a mille portes ! Non sérieux, il y a mille portes là ! Filleur en bas tiens, ici on ne sait jamais avec le hasard. Avec du bol c'est peut-être trop là. Pas du tout. Le labo les gars, le labo ! On va perdre du temps ! On perd du temps les gars ! Personne ne veut dire où se trouve le labo ! Ah ! L'une des portes rouges de la zone orange tu trouves ! Merci Gastlab ! Voilà ! C'était l'une des portes orange ! Alors, l'une des portes orange, donc c'est là-dedans ! D'accord ! Ok ! Ah oui, maintenant ça me revient ! C'est indiqué que c'était le labo quand on était venus ! Je crois en haut ou en bas ? En bas je crois d'ailleurs ! Ah non, c'était en haut ! Je n'ai rien dit ! Ah mais du coup en bas c'est fermé aussi ! Et là, c'est fermé par contre ! Ça y est les gars, on a trouvé le labo ! Bravo à tous ! Rédez-le ! Rédez-les ! Rédez-les ! Rédez-les ! Rédez-les ! Je l'ai finalement fait ce que j'ai apprisé ! Je ne vais pas vous laisser faire ça à moi ! Je sais que votre soul... Un d'un homme qui a détruit la vie que j'ai eu ! C'est parti ! Oh là ! Allez, c'est parti ! C'est parti ! Oh ! Bon, mais au revoir ! Au revoir, merci ! Ridley ! Oh ! Qu'est-ce qu'il arrive à Ridley, là ? Calme-toi ! Oh, l'animal ! Aïe, 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 aïe ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Waouh, waouh ! Waouh ! C'est quoi ça, putain ! Clino ! Clino ! Mais, il est de l'œuvre ! Voilà ! Il y a aussi un döf ! Il y a aussi un député ! Il y a aussi un député ! Oh ! Du coup ! Et il y a aussi un député ! Il député ! C'est parti ! L'un député ! Mais qui il est con ? Je me gourre ! Oh, quel abruti ! Oh, quel abruti ! Ouh, il est énervé ! Et j'ai économisé toutes mes balles ! Le tireur d'élite n'a pas tiré une seule balle ! Je peux vaincre tous mes ennemis sans une seule balle en étant tireur d'élite ! Eh oui ! Ça vous la coupe, ça ! Ah bah c'est le first try, les gars ! Putain, en plus, il avait deux formes ! Il avait deux formes, en plus, l'animal ! Incroyable ! Euh... Je suis tâté à utiliser ou pas le flingue, je suis dit non ! Il n'y a pas besoin d'utiliser le flingue, les gars, enfin ! Ce n'est que du menu frottin ! Le docteur Ridley ! Bon, on a tout vu ? Merci pour les GG ! Bon, ben 7000, là, je peux améliorer mon arme, par contre ! Je peux améliorer mon arme, où est-ce qu'on va arriver, là ? Encore un endroit où il y a ça... Ah ! Où est Ladakh ? Je ne me souviens pas à un peu laddique ! Je ne me souviens pas à l'un de laank ! Je suis le Lorde du cathédrale. Il... Il est... Il est... Il est… Le Lorde du cathédral. Il... 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 Et maintenant, j'ai tué l'un qui m'a dit, qui m'a dit, qui m'a donné sauvage, sa sang sur mes mains. Hermann, un homme qui cherche une cure pour les mutations. Alas, tu dois chercher la paix d'un de cela. Hermann n'était pas le homme que beaucoup pensaient qu'il était. Pourquoi tu parles ces mots ? Je suis Annabella. J'ai essayé de trouver une cure pour les mutations. J'ai aidé Hermann avec cette recherche. Hermann était déterminé à m'envoyer autant que possible de moi par force. Les morts sont sacrés dans ces bâtiments, et sont attendus avec plus de care que d'un être vivant. Nous ne devons pas arrêter, jusqu'à ce que ces gens soient libres de la haine de la haine. De quoi tu parles ? Ils sont anciennes forces de la haine. Les morts sont sacrés objectifs. Les corruptes. Les nombreux ne sont pas arrêtés à leur nom. Tu as ma assurance de soutien, Annabella. Eric. Le nom de un troublé homme, qui fait le night crux, sera ton guide. C'est un fait que je ne suis pas prudé. Alors tu comprends la peur. Tu dois laisser cette place. Qu'est-ce que tu ? D'accord, donc en fait, on va retrouver tous les persos au manoir, c'est ça ? On va tous les retrouver au manoir, les gars. L'anneau gravitationnel ! Ah, mais voilà, on peut pousser les blocs de Senseïa. Ah, mais voilà. Parfait. Bon, mais c'est nickel. On peut du coup débloquer tous les blocs. Je vais aller faire évoluer mon arme. Je vais acheter les 30 balles aussi. Parfait, les gars. Ça se passe magnifiquement bien pour l'instant, on peut le dire. Alors. Écoutez, franchement, le fouet, il est très très bien. Bon, il fait peu de dégâts, clairement. Le fouet fait peu de dégâts, mais il est rapide. Et évidemment, il a une grosse allonge, donc. C'est un plus non négligeable. On va l'améliorer. Ok, donc prochain, il me faudra une autre lune d'argent. Lune d'argent, si je l'améliore. Je vais lui acheter les balles. Les balles, on va acheter. Ah non, je ne peux pas acheter une pierre. Je ne peux pas lui acheter une pierre. Oui, je vais lui acheter une pierre. Juste une. Voilà. On va réaméliorer le fouet. 13 de dégâts en plus, c'est quand même énorme. Et donc, le prochain, il faut... Ah, il faut deux pierres, l'une d'argent et un plan de prototype. Très bien. On va acheter ça. On va aller au-delà. Ah, mais c'est illimité, en fait. Attendez. Ah, mais c'est illimité. Je pensais que c'était illimité. Mais non, il en a autant qu'on veut, lui. Ah, mais d'accord. Attendez, j'ai une question, les gars. Jusqu'à la fin du jeu, il en aura autant qu'on veut, lui, des balles ? Apparemment, oui. Ah, mais du coup, c'est bon, ce n'est pas un problème, alors. Oui, donc, ce n'est pas la peine. J'en ai 120. J'en ai 120. Oui, oui, donc, c'est bon, en fait. Oui, en fait, il en va à l'infini, d'accord. Il en va à l'infini, donc, du coup, ça ne vaut vraiment pas cher. Donc, là, j'ai vraiment commencé à utiliser... Maintenant, les gars, je vais utiliser les balles, parce que, clairement, ça ne vaut vraiment rien du tout. 10 balles, 300. Même 3 000, c'est rien, on va regarder. 3 000, c'est combien, 3 300 balles ? Non, 3 100 balles. Attends. 3 000, ça doit être 100 balles, ouais. Ouais, ce n'est pas cher, en fait, ok. Tu peux clairement te faire plaisir avec ça. Ouais, ok. Parfait, parfait. Je lui en a acheté quand même un petit peu. On ne peut pas en prendre plus d'un seul coup, là ? C'est chiant. Voilà. Allez, let's go. Du coup, je suis à 117 de dégâts. Parfait. À l'infini, les prix augmentent au cours du jeu. Ah, il les vendra plus cher ? Ah, ouais, d'accord, ok. Il les vendra plus cher. Ah, ouais, super. L'enfoiré. L'animal. Alors, du coup, est-ce qu'on peut retrouver... Comment elle s'appelait ? Annabella ? Annabella et Tula, oui. Alors, on peut lui acheter des trucs. Ok, donc, elle vend les injections à 50. Ok, donc, si ce n'est pas... Ce n'est pas très cher, effectivement. Il y a ça aussi, tiens. Alors, il reste en production de la santé. Mais ça, c'est limité, par contre. Donc, ça, c'est surtout le PNJ qui va nous permettre d'acheter les potions. Bon, mais heureusement qu'il y a ça. Alors, du coup, Qui a fini le jeu dans l'autre chat, là ? J'ai l'impression que vous êtes plusieurs à l'avoir déjà fait. Dites-moi tout. Et vous en pensez quoi, du coup ? Moi, c'est un jeu qui m'a l'air tout à fait efficace, Mais peut-être un petit peu trop sans surprise. J'ai l'impression que ça manquait un peu de folie, De ce que je vois là. Ça a l'air vraiment très... On est sur des rails, quoi. On est en terrain très connu, j'ai l'impression. Ça manque peut-être un peu de surprise. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a un peu une ambiance à la Resident Evil. C'est drôle. Il y a du Castlevania, Du Bloodborne, Du Resident Evil, c'est vraiment bizarre. Du Silent Hill, même un petit peu. C'est un peu de tout dans ce jeu, Niveau ambiance. Mais du coup, est-ce qu'il a vraiment sa propre identité ? Il va peut-être galérer, là. Au début, ce qu'est la Dac. Ok, très bien. Bon, ben écoutez, on a tous les endroits que j'avais noté. Donc on va commencer par le début. Qu'est-ce qui est proche de TP, là ? Je peux aller là pour aller en bas, éventuellement. Là, c'est plus rapide. On va aller en bas. Et heureusement, je viens noter tout ça sur la map. Heureusement, les gars. Après, c'est un peu dommage qu'en fait, il y ait des chargements. Je ne sais pas si vous avez marqué. En fait, ce n'est pas une vraie map. La map n'est pas complète, encore une fois. C'est clairement des zones. Mais même en fait, même dans les zones, tu as des sortes de chargements. Ça, c'est super dommage, par contre. Je pense que ça, les gars, c'est un vrai point noir. Là, on vient de choper l'ascenseur. On est pourtant dans la même zone. Et pourtant, tu as une sorte de micro-chargement qui va te faire amener, limite, dans une autre zone qui est en bas. Donc normalement, dans un métro-itvania classique, quand tu prends un ascenseur, tu vois vraiment descendre, exactement aller où il faut. C'est pour ça que parfois, tu as des passages secrets à droite ou à gauche de l'ascenseur. Là, tu as une sorte de micro-chargement. Donc c'est un peu dommage, parce que non seulement il y en a là, mais il y en a aussi quand on traverse une nouvelle zone. Donc en vrai, la map, je trouve qu'il y a un problème. Il y a un problème, les gars. Alors, ce n'est pas dramatique, mais c'est dommage. Quel enfoiré ! Comment on fait déjà comme ça ? Non, 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 non. On est où là ? Ah oui d'accord, on est tout dans. D'accord ! Oh les effets de pas, la reverb ! Ils ont été forts là ! T'as Jean-Michel Vojtage qui a appuyé sur le bouton reverb. C'est bon jeu Jean-Mimi ! Le chemin où tu cherches, ne peut pas être très forgé. Un chemin qui a été plus dangereux pendant longtemps. C'est seulement la mort et la paix, si tu es réussissé dans ta quest. La vérité peut vous débrouiller, ou te débrouiller à la mer. Recoutez cela. Je l'ai appris à des hommes plus tôt que tu es, Foulishly pursue une possession qu'ils n'étaient jamais destinés à avoir. Un, la vitréa, qui a écrouillé, pour ce qu'il a voulu, recrutant le plus bas du bas, pour s'assurer ce qu'il a dit, de ses besoins de ses besoins. Alors, je l'ai pensé, j'ai bien aimé, mais oui, c'est très classique. Les boss sont un point positif, selon moi. On n'a pas fait assez de boss, mais pour l'instant, les deux qu'on a fait, ou les trois, étaient pas mal. Après, j'ai quand même l'impression qu'on a fait les deux derniers boss, non ? Les gargouilles et le dernier, là. Je suis peut-être trop fort, les gars. C'est faux. Je ne sais pas. Les spirites, qui haunt ces pays, clousent ma pensée. Le pouvoir est unwaveré dans les minds de beaucoup plus. Minds infectés par les sepulchres. Vous devriez arrêter avant que vous devenez infecté, aussi. Tant de te voir sur ce jeu, c'est une pépite. Une pépite, tes petits amis. Une dinguerie. Un banger. Une masterclass. C'est insane. Insane, on vous dit ! Ah, c'est encore un vendeur. Alors, que vends-tu ? Tu vends des fragments pour augmenter ma concentration. Mais je ne mange pas de ce pain-là. Il prend une larme de glace. Ça, par contre, ça peut être pas mal. Il n'y en a que trois. Je vais lui acheter les trois, tiens. Ça ne coûte que dalle. Voilà. Le reste, non. Et c'est tout ce que tu vends. Tu n'as pas ce genre de truc très important. Non. Ok. Et bien... D'accord. Bon. Parfait. Et bien au revoir. A la prochaine. On va se taper. Insane ! Insane ! On vous dit, les gars, c'est une dinguerie ! On vous l'a dit ou on ne vous l'a pas dit ? Bon, là, à mon avis, c'est plutôt vers la fin. On va prendre ce qui était vers le début. Attends. Voilà, là. Oui. Sauf que celui-là, on l'a déjà fait. Je devrais le virer, d'ailleurs. Ben oui. Ce que j'ai fait, il faut que je le vire de la map. Heu... Ils étaient où, les autres ? Ce n'est pas indiqué, là. Il ne voit pas sur la map. Je ne vois que d'elles. Je suis aveugle. Mais je n'avais pas indiqué que d'eux. Pourtant, on va aller là-bas. Ça m'étonne. Bon, on va aller là. Ça m'étonne parce que... Il y a quand même pas mal d'endroits que j'avais indiqué qui demandaient ça. Et là, je n'en vois plus qu'un seul sur ma map. Donc, je me pose des questions. Ou alors, je suis aveugle. Peut-être que je ne le vois pas. Ben non. C'est fou, ça. Ah, voilà. C'était là. Alors ça, par contre, c'était... Ah oui, attendez, attendez. Comment on est arrivé là, déjà ? Il faut que je me rappelle comment j'étais arrivé là. En fait, c'est tellement éloigné de la map que tu ne le vois même pas. C'est ça, le truc. Attendez, j'essaie de me rappeler comment j'étais arrivé là-haut. Je me rappelle de l'endroit. Ah oui, on commence là, on vient ici, on arrive là. Mais alors, pour revenir là... Et là, je ne sais plus du tout. Alors là, je ne sais plus du tout. J'aimerais y aller avant de continuer, mais... Ah oui, le manois ! Effectivement, merci. AL-3XD. Le pseudo le plus imprononçable du monde. Ah oui, tu as raison, je vous rappelle maintenant. Oui, c'est en dehors du manoir. Tout à fait. Mais le manoir, en fait, il est hors map ou quoi ? Le manoir a l'air hors map. C'est un peu bizarre, cette map. Vraiment, je ne comprends pas bien. On dirait que le manoir, il est genre dans un monde parallèle, tu sais. C'est bizarre tout ça. Oui, effectivement, je me rappelle. Je passe à droite et en bas. Ici. Voilà. Ce qui n'a pas trop de sens du coup. La map, elle est chelou. La map, elle est méga chelou quand même. Putain. Voilà, on y est. Pastille et Delveïs. Je vais pas faire le contre, ce con. Putain. Je vais pas faire le contre, ce con. Et le contre n'est pas passé. Faut que j'arrête de vouloir faire le contre juste pour économiser une potion. C'est stupide. C'est stupide. Stupide. Ce qui est cool, c'est que le jeu se rappelle qu'on a poussé le bloc. Ça c'est bien. C'est très efficace en fait, l'attaque forte. L'attaque forte est intéressante. Mais putain, pourquoi ça marche pas le contre ? Merde. Ah c'est chiant. Ah l'animal. Voilà, merci. En glisse, attention. Ah ouais, je pensais pas que ça allait partir si tôt. Ah! 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 Ah non les gars, non ! Il ne faut pas accepter ça là ! Bombe de Nicrux ! C'est comme ça qu'on va dévoiler ce genre de passage ! Triangle pour prendre une bombe surpuissante depuis l'autel. Cette dernière remplace le stigmate actuel. Vous portez une bombe R1 Triangle pour la jeter. Si je comprends bien, je dois aller à l'autel pour... Ah non, ça marche là ? Ah non, c'est là d'accord ! Donc là je prends des dégâts et elle explose peut-être. Et pour la faire péter c'est comment ? Comme ça ? Non. Comme ça. D'accord. Rune maudit de la forteresse d'Océus. Océus ! Océus ! Océus ! Oh non, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas pour maintenant, c'était sûr. Bon. Il n'y a rien à faire ici. Ce sera pour plus tard. Mais... Non ! Ah non, je suis con. Il y a là aussi. Evidemment. Je suis con. Il y a ce truc là à ouvrir. Il y a beaucoup de musique au piano. Beaucoup de musique au piano. Ça on aime. On valide les gars, on valide ça. Putain mais... Il est très rapide. Bravo. J'en mêle les pinceaux. Bravo. J'en mêle les pinceaux. C'est pas vrai. Mais putain ! Bien ! Un peu plus... C'est pas vrai ! S'est pas vrai ! C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que c'est pas vrai ! Le problème ! Qu'est-ce que je dois aller avec la bombe ? Ah jusque là d'accord. Ils veulent qu'on aille là avec la bombe, d'accord. Et bien allons-y. Je ne sais pas si il y a un timer. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'il y a un timer avec les bombes. Bravo. Ils sont insupportables ces ennemis ? Ennemis les plus insupportables du jeu. J'ai plus de mana là. On va prendre le flingue. Comment ça, ça refuse de s'ouvrir ? Oh non ! Ne me dites pas qu'on est vus là pour rien encore. Oh non le gars ! Attendez. Une seconde chance. Une seconde chance. que l'on ase vous aider. Est-ce que vous allez-vous s'éduquer ou pas ? Mais c'est pas vrai. OUHHHHH ! Bon ceux-là, je les tue pas, ils sont trop chiants. Ils arrêtent pas de sauter, ils fuient, c'est insupportable. C'est des dégâts de fous. Oh bordel, mais sérieusement ? C'est parti. 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 Vous avez vu les dégâts misérables que j'ai fait avec le flingue. En fait, il sert à quoi le flingue ? Attendez. Est-ce qu'il n'y aurait pas une mécanique de contre avec le flingue à la Blood Band ? Sinon, il ne sert à que dalle les gars le flingue. C'est une blague en fait les gars le flingue là-haut. Pardon. Regardez. Attendez en fait les gars le flingue ne sert à rien. Pardon. Je lui ai fait 62 dégâts là. Est-ce qu'il y a un contre genre avec le flingue ? Parce que sinon, c'est inutile. Enfin, c'est ridicule quoi. Putain. Cette histoire de tireur d'élite, c'est une vraie blague en fait là. C'est une vraie blague les gars le coup du tireur d'élite là. Il n'y a aucun tireur d'élite dans ce jeu. Il n'y a pas de tireur d'élite dans ce jeu les gars. Il n'y a pas de tireur d'élite dans ce jeu les gars. Il n'y a pas de rôle. Je vous dit qu'il n'y en a pas. Putain. Mais quel con ce n'est pas parlant en plus, il faut l'aller en hauteur Quel abruti Vas-y Mais c'est insupportable C'est les pyramides du monde ça enfin Oh lolo Mais bien sûr J'espère que je n'ai pas perdu par contre mes âmes Oh non non Ne me dites pas que j'ai perdu mes âmes les gars Oh non Ne me dites pas qu'on a perdu nos âmes Pitié Oh j'avais tué tous les ennemis J'avais tué tous les ennemis putain Ah mais si j'ai perdu les âmes Oh non Putain j'y crois pas On est à 6000 ou 7000 âmes non ? Putain C'est tellement horrible ça Oh non Oh non Oh la la On est à 6000 ou 7000 âmes les gars Oh mon dieu Oh mon dieu mais ça c'est tellement immonde Oh la la Quel con j'aurais dû aller choper les âmes Qui étaient là C'est là que je suis mort Putain C'est pas vrai quoi Oh putain Oh la 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 Comment être deg Comment être deg les gars C'est des vrais sacs à PV les ennemis bordel J'ai amélioré deux fois ce putain de fouet Faut que ça meure maintenant Ah je suis dégoûté pour les âmes là, ça m'a énervé Ça m'a énervé l'histoire des âmes J'avais qu'à faire 20 mètres de plus pour les choper Ils ont trop de PV les ennemis bordel, c'est imbuvable Les ennemis ont trop de PV, c'est chiant Je dois mettre 10 coups pour les tuer putain, sérieux C'est des vieux trash mobs Aïe 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 Mareux Aïe 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 Merci. Il m'énerve tellement cet ennemi ! Il est tellement casse-couille ! Ah ouais, d'accord, ok. Alors déjà, à quel moment ça transperce ton truc ? Pardon ! Je sais pas ce que ça fait, la glace exactement. J'attendais que ça s'arrête. On commence à avoir des ennemis balèzes. Ça commence, les gars ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Je saute pour l'esquiver ! Ça me prend ! Mais c'est pas possible ! Ah ok, il s'y retourne au niveau, pas mal ! Pas mal ! Pas mal ! Bon, il y a un hôtel pas loin, c'est obligé ! Et c'est là que j'ai tombé sur un boss ! Ah ! C'est pas un boss, mais j'ai peur ! Une sorte de harpie ! Une sorte de harpie ! C'est peut-être qu'il y a un hôtel, là, par contre, les gars ! Un hôtel, on a dit, les gars ! S'il vous plaît ! Pas de boss, hein ? Oh putain ! Oh, ça va être un boss, là ! Non, c'est quoi ça ? Non, c'est quoi ça ? Une tour qui s'est effondré ? Un hôtel ! Un hôtel, les gars ! Oh non, je suis sûr qu'il y a un boss par là ! Il y a un boss, c'est sûr ! Oh non, il y a un boss derrière ! Ah, ils mettent ça en plus ! Ah non, attends ! Ah, je ne peux pas y aller ! Ah, là, clairement, je ne vais pas sauter assez haut ! Ah bah voilà, il nous faut le double saut ! Je devrais l'indiquer, là ! Je vais mettre ça ! Voilà ! Donc ça, c'est pour un... Ah, quoique non ! Non, je suis con ! Non ! Je vais mettre ça ! Parce que maintenant, je peux pousser les blocs, je n'en aurai plus besoin ! Donc, les endroits où je mettrais ça, à part celui qui est tout à droite, c'est les endroits qui demandent une sorte de double saut pour passer ! Ok ! ... ... ... ... ... ... ... Ben, le voilà à l'hôtel ! Mais pourquoi tu remontes ? Le voilà à l'hôtel ! ... ... Et là, c'est pareil, il nous faut le double saut ! ... ... ... ... Et le double saut, on va le choper par là ! ... Parfait... ... ... ... ... ... ... ... Mais c'est le endroit tout à l'heure où je rêve- ? Ah non ! Alors tout à l'heure j'étais là, ça ressemble tellement, et là c'est pareil il me faut le... Est-ce que je peux y aller à votre avis là ? Oh mais vas-y ! On dirait que c'est faisable cet endroit. C'est quoi cet hôtel ? C'est l'avant-poste en ruine ? Mais non ! Et comment il s'appelle l'hôtel où je suis ? C'est mal foutu cette map ! C'est mal foutu ! Ah c'est la grotte de givre, d'accord, la grotte de givre, voilà, ok. Bon, d'accord. Je ne crois pas avoir eu de quoi améliorer au niveau 3 le fouet. Allo ? Ouais, effectivement, je n'ai pas ce qu'il faut. Par contre je devrais profiter d'acheter ça. Enfin, après franchement quand je vois l'utilité des armes à feu, je me dis mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert en fait le flingue dans ce jeu ? À moins qu'il y ait une subtilité qui m'ait échappé. Je préfère aller acheter des fioles plutôt. Tant que le prix n'a pas augmenté, tu vois. On va acheter des fioles. J'en ai combien ? En plus je n'en ai pas tant que ça en fait. J'en ai que 40. Si on tombe sur un gros boss, ça va partir super vite. Ah ouais. Il vaut mieux acheter ça que les balles. On va s'en prendre au moins 20. Même plus que ça. On va s'en prendre au moins 30 et en fait on va s'en prendre au moins 40. 40 c'est 2000. 45. 50. Vous savez quoi ? On va en prendre 65. Tout à fait. Voilà. C'est pas très bien. C'est pas un total tiens. J'en ai envie de la vivre. Je tente le saut de la foire. Non, d'accord. Ok, donc c'est comme en bas, il nous faut le double saut. D'accord. On peut les péter ces trucs ou... Ah voilà, je me disais aussi, c'est quand même bizarre. Maintenant je comprends mieux. On peut les péter. Je comprends mieux à présent. Non. Oh la la. Oh la 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 la. On glisse. On glisse les gars. On peut les femmes entendre. Oui, allez. Oh. Sous-titrage ST' 501 ... C'est insupportable cette zone enneigée de glace ... 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 Quand elle s'est fait ça, il faut partir, d'accord ? Je fais 0 dégâts en fait, ah oui d'accord ! Je fais 61 dégâts mais elle prend 0. Ressenti 0 ! C'est clairement pas la peine que j'utilise mes potions contre lui. Ce serait du gâchis. Il faut se baisser là en fait je pense. Oh la vache ! On reviendra plus tard je pense sur ce boss. J'ai pas de dégâts de toute façon. C'est à peine pas de terre de ce pont. C'est à peine. Alors dis donc. Donc si on se baisse on peut l'esquiver Il te touche quand même putain Oh la la ouais donc je pense qu'il faut le double saut là vraiment Quand je vois ce qu'il fait je pense qu'il y a un truc que j'ai pas pour l'avoir Bon déjà on prend trop cher évidemment et je fais pas assez de DPS Mais même à part ça à mon avis à ce stade là on aura soin de double saut Ou quelque chose d'équivalent qui nous permettra de mieux esquiver parce que là Fais ton gros rayon En plus c'est très rapide Bon on va aller voir ailleurs On va aller voir ailleurs Bon Ecoutez au moins on a l'hôtel pour plus tard Donc c'est bien Je devrais indiquer qu'il y a un boss ici Mais le problème c'est que j'ai plus de On a droit qu'à 4 marqueurs Donc voilà Et bon je me rappellerai qu'au lac sélénien il y a un boss je pense On va dire en 10 ans qu'on s'en rappellera Allez Alors direction La suite va être là je vais te dire On pique et ce boss quand même Il brasse large le boss Très 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 large Mineret de démonies Donc c'était pas par là C'était pas par là Bon il y en a un autre là Ici On va aller voir ça Alors mineret c'est Il se met où le mineret là Améliorer les armes spécialisées Parce que c'était pas ça qu'il fallait pour niveau 3 il me semble Je crois pas que c'était ça Après je suis en train de me demander si je vais garder le fouet Parce que quand même le fouet il fait pas de dégâts Le fouet il fait pas de dégâts Parce que là vraiment Je dois mettre tellement de coups On va aller peut-être passer à une autre arme Bon C'est pas là Pour le coup je pensais vraiment que j'aurais cru que la suite était là Je suis assez étonné Je vais aller voir ce truc là Là-haut On a pas pris de café Mais on va prendre un café Vous voulez qu'on fasse la pause café maintenant Vous vous inquiétez parce qu'on a pas fait la pause café Ça c'est là où il a tué l'autre boss C'est là où il a tué l'autre boss Là-haut je me rappelle C'est une porte qui ressemble pas vraiment à une porte C'est un passage qui est bouché Impossible de passer Mais tu sais pas si tu dois faire quelque chose Ou rien En tout cas c'est pas par la merde Aïe 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 Alors là les gars Il va falloir réfléchir à l'endroit Cet endroit là je me rappelle il fallait une sorte de double saut Là il fallait le double saut aussi Sinon on ne pouvait pas passer D'ailleurs du coup je devrais indiquer Ah oui si ! Ici le double saut c'était quoi du coup ? C'était ça ? Voilà C'est ça qui donne le double saut Voilà Euh Ben dis donc Je ne sais pas où il faut aller là Non Je ne sais pas où il faut aller les gars Aïe 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 C'est pas clair du tout Oui on a fini Lord of the Fallen Je ne sais pas où il faut aller les gars On a fini On a fini C'est quoi ça là ? Il y a un passage ici ? Qu'est-ce que c'est ce truc là ? On va aller chercher ce que c'est que ça parce que je ne vois pas. Elle est où la cité ? C'est quoi le TP ici ? Comment il s'appelle ? Cité de Mitringol. Pourquoi je ne trouve pas le bon TP ? Cité de Mitringol. En fait c'est quartier ouest. On va aller checker ce que c'était. Ah oui ! Oh, je n'y crois pas si faussé ça. On vient peut-être de trouver quoi. C'était l'endroit qui demandait un anneau. Il n'y avait pas ce PNJ avant. On va peut-être trouver la suite alors. Je sens que vous êtes en détresse. Pas évident quand même. Vous savez ? On peut être bloqué pour pas grand-chose je trouve dans le jeu. Effectivement. Au niveau du cheminement. Au niveau du cheminement. Les afflictions que j'ai endurées sont des horrors que vous ne pouvez pas l'imaginer. Dites-moi. Où est Herman ? Il est mort. Mort ? Mais ce ne peut pas être. Il ne doit pas être. Je n'avais pas de choix. Ça vaut quoi par rapport à Blasphemous 1 et 2 ? Je dirais quand même que c'est inférieur à Blasphemous 1 et 2. Mais c'est bien. C'est bien. Je dirais que c'est un petit peu en dessous de Blasphemous 1 et 2. Je trouve qu'on n'a pas la même maîtrise que Blasphemous quand même. Mais euh... Ouais non clairement. Il n'y a pas la même maîtrise. Il n'y a pas le même rythme non plus. Blasphemous pour moi c'est mieux quand même. Ouais. Les nuifs et vont- Il y a durait Baron qu'on vient. Il n'y a pas la reinforcinge. De ce que voit malient, Plus, la galVA est détendue jusqu'aux qui attendaient. Arr graduating en Alsetera-là... Quörper-là, C'est parti-là, quote, par de K wahrpasser, difficile! Les géniales, une très 폭mes, une graminade si les tigrées etби-là, personnal tox вы해�Box de servir ! Heureusement qu'il y avait la petite info sur la map qui te montre ça T'as pas ça sur la map Pour te rappeler que là il y avait ce truc là Revenir à là Et t'as une interaction qui se passe avec un PNJ qui a popé Ça c'est le genre de truc, c'est moyen moyen aussi C'est moyen moyen les gars, c'est moyen moyen ça, oui Une grotte Bon, nouvel environnement, la grotte La grotte La grotte La grotte La grotte La grotte Le bestiaire il se renouvelle pas beaucoup aussi Pour l'instant je crois qu'on a eu 5 ennemis peut-être Voilà Le bestiaire c'est compliqué Et puis les ennemis sont un petit peu des sacs à PV Donc mouais, 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 mouais Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un autre environnement à gauche Puis il y a un autre problème je trouve, c'est que les zones au niveau du level design elles se ressemblent Ça aussi c'est un autre problème Dans Blasphemous tu as quand même des petites subtilités par zone tu vois Et un jeu comme Hollow Knight pareil, tu as des vraies particularités Là en fait je trouve que les zones se ressemblent C'est le même level design quoi, tu as les mêmes échelles Tu as les mêmes ennemis C'est un petit peu juste en fait la DA qui change un petit peu Mais au niveau du level design c'est un peu toujours la même chose Et c'est peu intéressant tu vois Pareil Ça Tu vois là on est dans On avait la subtilité des stalactites quand tu étais dans l'environnement de glace Là on est dans une grotte, ils te remettent les stalactites Alors que c'est pas un truc qui est particulièrement intéressant tu vois Avec les mêmes ennemis Donc ouais Je ne suis pas enchanté pour l'instant Ça se laisse jouer hein Ça se laisse jouer pour ceux qui aiment bien les Metroid de Soulvania Mais c'est très plan plan Je trouve ça très plan plan les gars Très plan plan On va le dire comme ça Oh Oh Mais qu'est-ce que je viens de trouver putain Ah 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 Mais qu'est-ce que je viens de trouver Oh là les gars Un champion du monde J'ai tapé une fois sur le mur au hasard Oh la 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 Je te débloque tous les secrets On débloque tous les secrets les gars C'est quoi ça une arme ? C'est quoi ce truc ? Aaaaaah Je sais pas Je ne sais pas On va essayer de regarder un petit peu ce que c'est C'est pas une arme Bon pour l'instant on n'a pas trouvé beaucoup d'armes Trois armes depuis le début Trois armes en 4h30 de jeu C'est pas énorme Euh C'est pas une magie J'ai chopé C'est pas un flingue Qu'est-ce que j'ai ? Un charme peut-être Les charmes pareil c'est bizarre Les charmes pour l'instant on n'en a aucun Pourtant on voit qu'on a trois emplacements de charmes On a trouvé zéro Il y a quand même des trucs qui m'échappent un peu dans ce jeu Euh Qu'est-ce que c'est qu'on vient de voir ? Un objet clé peut-être ? C'est ça Un trésor malsain D'accord Bon Un trésor malsain Un trésor malsain Incroyable J'ai tapé un coup J'ai trouvé le secret Ah j'en reviens pas les gars J'en reviens pas C'est tellement beau Tellement beau le gars Tellement beau ce qui s'est passé sous nos yeux ébahis Ébahis les gars Ébahis Bon par contre c'est immense J'aurais peut-être En fait c'est pas grave parce qu'au moins Voilà on voit que là il y a une zone Donc je m'en rappellerai tu vois On se rappellera qu'il y a une zone ici C'est pas très grave On peut continuer vers les bas-fonds De cette grotte Allez là voilà Allez te remettre le coup Il faut grimper ici Le wild jump Alors qu'est-ce qu'on avait mis ? C'était quoi déjà ? Euh attend Putain Attendez Qu'est-ce qu'on avait dit ? Bon ça c'est les portes Les portes scellées Blanches Blanches Putain j'arrive pas à me rappeler les gars J'arrive pas à me rappeler Ça c'est les portes scellées blanches Ça c'est euh C'est le bonhomme ? Elbibu t'es sûr ? Putain vous avez une meilleure mémoire que moi en tout cas C'est le bonhomme ? Ouais peut-être Vous devez avoir raison On ne me rappelle plus ce que c'est les autres trucs Bon en tout cas on n'a pas ce qu'il faut Oh ! Ah faut le grappin Et là faut le grappin Alors le grappin c'était quoi déjà ? Le grappin c'était... L'épée on est d'accord On est bien d'accord que l'épée c'est le grappin les gars Ouais level design il est pas dingue les gars Il est pas dingue quoi Il y a des échelles On fait que descendre des échelles Avec les mêmes ennemis Ouais non là vous voyez pour le coup autant je trouvais que Lord of the Fallen Je ne comprenais pas pourquoi il avait eu un méta aussi faible et je ne comprends toujours pas Ça m'échappe un petit peu Autant là quand même je comprends un petit peu plus tu vois le 73 méta C'est pas d'ango C'est correct hein mais c'est pas ouf du tout putain Ah non on est clairement pas au niveau d'un blasphémousse Ça se voit direct les gars Ça se voit direct hein Et il y a encore une nouvelle zone en cryptongloutis C'était quoi la zone verte ? Le col liturgique Un lac Voilà vous voyez ça encore c'est le même levier avec le même ascenseur qui va venir Et puis c'est pas non plus hyper joli ce qu'on voit là Blasphemous est plus beau Blasphemous un ou deux d'ailleurs C'est un Pixelas qui est plus joli là Regardez la grotte elle est un petit peu faite à la Choui C'est pas très joli les gars ce qu'on voit là Pardonnez moi Non mais voilà je mets les pieds dans le plat parce que c'est vrai Là c'est pas très beau quoi Je veux dire on peut quand même faire un pixel art bien plus haut même pour un jeu indé Ouais 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 Bon 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 Un boss ? Non Vous avez déjà vu cet ennemi Vous avez déjà vu cet ennemi Donc venez pas dire que je ranchonne J'exprime mon avis sur ce qu'on a fait pour l'instant du jeu Je ne ranchonne pas les gars D'accord Que les choses soient claires Oh là Oh c'est une arène On dirait une arène Ça va être ça C'est une petite arène de mode C'est une petite arène de mode On a réussi l'arène Le coffre La ceinture fédérale Alors pour avoir plus de munitions ça doit être ça non ? Ah non Permettant de recharger automatiquement les armes à distance De recharger automatiquement Parce que sinon c'est pas automatique Dommage J'aurais préféré avoir 15 ou 20 balles au lieu de 10 Ça aurait été mieux Parce que là recharger automatiquement Peut être que du coup je peux tirer à la chaîne c'est ça que ça veut dire ? Je ne sais pas On va essayer tiens C'est pas clair C'est pas clair Du coup je m'en suis tellement peu servi que je ne sais pas si ça va plus vite qu'avant Peut être qu'avant il devait recharger après chaque balle Je ne sais pas en fait Je ne sais pas du coup C'est pas grave Bon ben ça c'est fait Euh On va grimper Grimpons C'est pas grave J'ai pas grave Il y a beaucoup de secrets Oh, no Oh, no On nous abreuve de bombes et de conneries à balancer Mais on ne veut pas ça On veut jouer normalement les gars On ne veut pas balancer de bombes Bon on est où là ? On a débloqué cet endroit, d'accord J'irai peut-être revoir à droite, non ? Ouais, on va aller voir à droite Hooper met les pieds dans le plat Il critique The Last Face C'est probablement sa prise de position la plus risquée de sa carrière sur Youtube Une blague de la part d'Astérix C'était rigolo, non ? C'était très drôle Si c'était rigolo Moi je salue les forts Si, je salue les forts Bon on ne ferait pas une pause café Il est déjà 21h13 J'ai une question très importante les gars A votre avis, ce jeu, 2 jours de live ou 3 jours de live ? Ceux qui l'ont fait là ? Manifestez-vous un petit peu Vu ma façon de jouer Comment je joue La durée de vie du bousin s'il vous plaît C'est très important C'est très important les gars La durée de vie du bousin Très important les gars Très important on vous dit Bon cette zone elle est vraiment moche par contre C'est pas inspiré la grotte La grotte elle est pas inspirée putain Il y a un ennemi tous les kilomètres On dirait qu'on joue en mode super easy C'est chelou Ah c'est bizarre les gars Ouais c'est très étrange ce jeu Et donc on atteint Ah ok La cité de Mitringle par là D'accord Avec des loot Et le journal du gardien Alors vous dites quoi ? Euh 2 si t'es bon C'est ça Disons que si on est mauvais 3 alors Merde Je mise à 3 jours Salut Orosco Trop tard pour la post-café T'allais passer un tenu d'entend Je sais Ouattaru Mais je vais me faire violence Ouais on va finir dimanche à 3h du matin encore T'as mis 17h Compte 20 bonnes heures Ah ouais quand même 20h c'est long C'est trop long Bon On va mettre les bouchées doubles les gars 2 si t'es bon Ok Bon Allez Faut qu'on le finisse demain Il faut qu'on le finisse demain les gars Le jeu On a pas le choix On va trouver un remède Aldrich Encore du minoret Mais ouais mais c'est pas ça qu'il nous faut C'est marrant Il me file en fait des trucs pour les armes Mais c'est pas le bon minerai On dirait que je fais Apparemment je suis passé à côté d'une zone Et là il me fait encore le grappin Il me fait encore ce camp de grappin Putain Ah ils sont relous Le grappin c'était Oui c'était l'épée Le grappin c'est l'épée Le grappin c'est l'épée Du coup là je suis Keblo Il n'y a pas de passage Ok Bon lui il va aller au manoir Peut-être qu'il faut lui causer quand il sera au manoir Remarque C'est peut-être juste ça C'est peut-être juste ça Peut-être que c'est lui qui va nous vendre le grappin S'il faut c'est ça En tout cas Très bien On va revenir sur nos pas Je te dirais bien de respect force pour aller plus vite Mais on ne peut pas respect Ah bon ? Pourquoi ? C'est péter l'aspect force ? Putain j'en étais sûr Mais qu'est-ce qu'on a voulu se prendre Le tireur d'élite On ne tire même pas quoi Non mais franchement Le tireur d'élite Il a un vieux flingue Il doit compter ses balles C'est ridicule Je pense que le fouet en fait Il est tout caca On est d'accord Le fouet c'est caca les gars Il fait zéro dégâts le fouet On ne va pas y arriver avec ça Putain on aurait dû prendre spéforce Une énorme hache Un gros espadon Qui fait 200 dégâts On n'en parlerait plus Aïe 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 Et oui Ça c'est l'erreur les gars On est bien d'accord Que les quatre personnages Qu'on doit choisir C'est une blague on est d'accord, c'est, voilà, regardez, encore une fois, tu prends Lord of the Fallen, il y a une vraie différence, tu le vois bien, il y a des vrais builds différents, tu vois, c'est pas une fumisterie, là, clairement, t'as force, et t'as dextérité, et tu as dextérité, et que ce soit force ou dex, tu vas un petit peu utiliser le flingue, et un petit peu utiliser la magie, tu ne peux pas faire full mage, ou tu ne peux pas faire full gun, c'est impossible, et donc, voilà, du coup, c'est une fumisterie, c'est chiant de voir ça, c'est pas normal, putain, c'est pas normal, putain, tireur d'élite, à quel moment t'es un tireur d'élite, on va se foutre de notre gueule, les gars, on se moque de nous, les gars, il n'y a pas de tireur d'élite dans ce jeu, il n'y en a pas, on se moque de nous, bon, la crypte, la crypte, la gré, la gré, d'accord, bon, les musiques sont pas mal, passe partout aussi, on peut le dire, avec le respect, mais on peut le dire quand même, un mot, deux, un mot, deux, un mot, il n'y a trajet qu'il leur tierra, parce qu'il va trouver des outils, un mot Ah j'ai raté un objet là-haut J'ai vraiment raté un objet là-haut Ah oui j'ai raté un objet là-haut Ah il faut encore le crochet Il faut encore le grappin décidément Il faut encore le grappin bordel Il ne s'arrêtera jamais Bon on va aller choper l'objet vite fait Et ensuite on prendra la porte Mais putain t'es au-dessus là Oh Ah c'est pas vrai Dynamite Man Il y a une arme force fumée qu'on trouve assez vite J'ai fait toute ma première run avec Je faisais des mille en fin de jeu Ah oui là Encore un équilibrage aux petits oignons je vois C'est l'école Star Ocean ça Un équilibrage aux petits oignons Un équilibrage aux petits oignons Un équilibre aux petits oignons Ah l'enfoiré ! Où est l'ennemi ça ? Le maraudeur saumâtre ! Oh putain qu'il s'est passé ? Oh ! Je vais mourir pour rien. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est lui qui a balancé ça ? C'est toi qui l'a balancé ! Ah mon Dieu, qu'il s'est passé. Ah mon Dieu qu'a fait ! Bon alors, on va où là ? On peut grimper ? Ouais. On peut grimper. What ? Ah mais lui aussi il pète quand il explose, d'accord. Il pète quand il explose, ça ne veut rien dire. Quand il meurt, il pète. Il fait prout. Il fait prout. Oh ! Je suis où là ? Je ne vais quand même pas me laisser tomber là. Il n'y a rien en bas. Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sauf que là je ne peux pas l'ouvrir de ce côté Ah, d'accord Si tu mets tout en force et en PV ce n'est pas trop tard Ah ben c'est un peu quand même Un peu quand même J'ai 24 en DEX, j'ai 8 en force Si c'est un petit peu trop tard je trouve Non mais ce qui est con c'est que clairement Les balles ne servent à rien, c'est un truc de fou Je suis en train d'halluciner A quel point l'instant ne sert à rien J'aimerais bien voir un build Avec quelqu'un qui va tout mettre en instant Là les gars je suis très intrigué par ça par contre Pareil pour l'esprit d'ailleurs Non non mais clairement Rien que le 14 et le 15 qu'on a là en esprit On a déjà perdu des points Ça ne sert à rien Non non Ça c'est un jeu Tu mets tout en constitution et en force C'est bon Tu roules jusqu'à la fin C'est con parce que ça aurait pu servir Mais le pire c'est qu'ils te font croire Ils te font croire qu'il y a un build de tireur d'élite On est bien d'accord les gars Qu'il n'y a aucun build de tireur d'élite Ou c'est moi qui rêve On est d'accord les gars Mais sérieux ? Bon je vais à droite ou ? Ouais je vais à la droite Il a disparu l'autre ? Il y en avait un là Il y a d'ailleurs Il y a d'ailleurs Il y a d'ailleurs Donc ça c'est un raccourci qui nous mène Bon, je pourrais activer l'hôtel qui est à côté mais bon, il me reste 7 potions On va y retourner comme ça Autant mage ça se joue, autant je veux principalement flingue, juste non C'est une escroquerie pour le coup, mais carrément, carrément Et ça j'aime pas, tu vois Ça j'aime pas, voilà Que tu mettes 4 classes dans ton jeu alors qu'en fait il n'y en a que 2 T'as que Force et Dex En fait je dirais même que t'en as même pas en vrai On devrait avoir un personnage unique qui commence avec 10 partout Et après tu fais ce que tu veux, mais là c'est une blague Non j'aime pas ça les gars, ils nous prennent pour des cons J'aime pas ça, j'aime pas ça du tout Il n'y a aucun build de tier d'élite dans ce jeu, ça n'existe pas Aucun build de flingue, c'est pas vrai Et c'est très énervant de voir ça, très énervant Je n'accepte pas Je n'accepte pas les gars Oh la va, non mais sérieusement Sérieusement Oh la va, non mais sérieusement Oh la va, non mais sérieusement Merde Ah merde Qu'est-ce qu'on fait, on monte, on descend J'ai commencé à descendre, mais non je devrais continuer à descendre Non, allez je vais quand même voir ce qu'il y avait en gros On va faire ça Elle est interminable cette zone Oh la la la, il va faire plus de dégâts encore je trouve Il n'en fait pas assez What the hell Mais loul, il est marrant cet ennemi Il me fait marrer cet ennemi Tiens, j'aime bien le design Bon par contre on va le contourner On va le contourner lui Putain mais non Eh s'il a regaillé tous ses PV Je vais énerver je vous préviens Il a explosé Attention à lui en bas il est horrible Ah mais ils ont envie le même truc C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Sous-titres par Jérémy Il se prend bien pour le tuer ou pas ce con Putain mais que c'est con En même temps pourquoi je reviens pour le tuer Ca ne sert à rien Ce qui m'étonne c'est qu'il y a un passage en hauteur Comment on va en haut C'est bizarre ça Vous êtes endormi sur le chat Mais c'est normal il ne se passe rien vous voyez bien C'est extrêmement monotone les gars C'est l'étrui de Vania Pardon Il ne se passe rien Encore une fois C'est normal C'est normal C'est les mêmes ennemis Bon le mec au canon c'était sympa mais bon Ouais Ah il n'est pas dingue les gars ce jeu La vache Il n'est pas fou C'est dommage Ca aurait pu évidemment comme toujours Mais là Non non Là c'est vraiment trop plan plan Excusez moi Le rythme il est catastrophique Ca fonctionne pas Pardon Accroche toi là Aller Allez Il faut le double saut ici Qu'est-ce qu'on avait dit déjà pour le double saut vous vous rappelez ? Le double saut je crois qu'on avait dit Le beau Non on avait dit ça Je crois qu'on avait dit ça Ouais Le double saut on a dit ça Ouais On a dit ça pour le double saut Ah bah n'est-ce pas d'honte ? Un espadon les gars On est pas spé force Ah 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 Voyons Ah ouais Voyons Putain 20 en force quoi Voilà tu prends ça c'est fini Tu prends ça c'est terminé Oh la longe La longe est aussi grande que le fouet quoi Ah 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 C'est aussi rapide que le fouet en plus Oh le scandale Putain T'as trouvé la meilleure arme du jeu Sérieux ? Non mais je suis deg Ah je suis deg Putain Qu'est-ce que Oh là on a pris le pire truc On a pris le pire qu'il a Ce tireur d'élite Le fling qui sert à rien Et le dex tout moisi Mais pourquoi ? Pourquoi on a pas pris le bagarreur ? Putain Pourquoi on a pas pris le bagarreur ? Parce que Ah non Nononono Ahhhh Nono 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 Sous-titrage ST' 501 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 Maintenant je n'ai pas trop le choix, je vais devoir bourrer la force. Par contre on doit avoir un autre personnage au manoir, c'est peut-être le personnage qui va nous vendre le plan de prototype. Il faut le trouver le personnage, il n'est pas là. Ah je sens que c'est un perso qu'on pourrait avoir qu'avec le grappin, parce qu'il n'est pas là. Ok, c'est un perso qu'on ne verra qu'avec le grappin sans doute. Probablement les gars. Ah oui, il nous donne un truc. Je rêve, il vient de nous donner... Il s'est passé quoi là ? Il y a eu un bug ? Il vient de nous filer quelque chose ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui vient de se passer. J'ai l'impression qu'il vient de nous donner une nouvelle ceinture pour les balles. Niveau supplémentaire, mais là je n'ai pas le choix. Allez, on bourre la force. Je suis tellement dégoûté ! Je suis tellement dégoûté ! Allez ! Bon, il faut encore 6 points pour ne plus avoir le malus de l'espadon. Allez ! Ah ! Je vais lui donner un truc. Ah ah ! Ah ah ! Ah mais d'accord. Bon, il ne se passe pas grand chose. J'ai quand même lui parler à elle. Ah d'accord, j'ai tout lu. Tout lu. Bon, il faut comprendre où est-ce qu'on va aller par contre. Là, ce n'est pas clair. Bah si, je vais revenir où j'étais de toute façon, évidemment. On va revenir où on était. C'est-à-dire... Alors, il faut retrouver maintenant. Bonne chance à tous. Est-ce que c'était la grotte de Givre ? Non. L'abîme du déchu ? Je crois. Je crois que c'était là. Ah, il y a un boss. Ça sent le boss. Non ? Oh, c'est bizarre, ça. Ça, c'est un endroit à boss, les gars. Non, je m'y connais, 30 ans de jeux vidéo. 30 ans de jeux vidéo, les gars, si je vous dis que c'est un endroit à boss. Oh, what ? Je veux le tuer en deux coups. Je veux le tuer en deux coups. Non mais, les gars. Putain, l'équilibrage, quoi. Franchement, les gars. L'équilibrage, quoi. Merde, à un moment donné. Pardon. Pardon, quoi. Pardon, les gars. Pardon, les gars. Maman, je me suis là. Prends-parole. Et moi, j'ai eu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. À un moment donné. Non, je me dis. Ça fait deux fois qu'on voit ce genre de porte bizarre là Il y avait la même en haut Je ne sais pas ce qu'ils veulent qu'on fasse exactement avec ça Oh la vache, c'est immense Le minerai, je ne sais pas à quoi il sert, c'est le troisième qu'on chope mais je ne sais pas à quoi ça sert Ce qu'il me faut c'est le plan, mais le plan... Ah, un boss, non ? Il y a deux espaces vides de la taille d'un crâne humain Ah, il faut peut-être trouver des crânes Vous en pensez quoi les gars ? Il faut trouver des crânes Je ne suis pas sûr Putain, l'autre c'est un sniper Ah, je te le dis, l'autre c'est un sniper C'était loin là ? Ouais, c'est tombé Ça dépèse bien plus Je te le fouet Mais saute, putain ! Oh là 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 là, mais quel enfer Quel enfer, mon dieu On doit avoir un truc pour se débarrasser de ce dot électrique à la con Oh mais putain ! Et pourquoi je tente de les tuer, moi ? Je suis con aussi Pourquoi je veux tuer tout le monde alors que je devrais rush ? Pourquoi je veux tuer tout le monde alors qu'évidemment il faut rush ? Genre lui là Bien sûr qu'il faut rush C'est quoi ça ? Le voile sombre On est bien avancé avec ça Tireur d'élite On passe à l'espadon Ah le voile sombre c'était pour... D'accord Le voile sombre c'était un crâne finalement Prends l'épée, coupe le voile, ton cœur sera perforé par une vérité insondable Mon problème protège ton âme Quoi ? Pas clair Je trouve pas ça très clair moi comme explication La statue tient un bouclier bien protégé Une hache parfaite pour trancher Une lance perforante Une épée salamécoupante Je peux plus l'enlever Je peux plus l'enlever Il y a un problème quelque part Enlève-le alors S'il y a un problème Enlève-le Ah d'accord Ok bon on va aller relire l'énoncé Alors attends Coupe le voile Ah voilà Donc en fait c'est épée Épée, perforée, protégée Donc épée C'est épée, lance, bouclier et tranchée C'est pas clair hein Attends Ah non coupe D'accord On reprend Coupe, perforée, protégée, tranchée Coupe, perforée, protégée, tranchée Donc coupe Donc coupe Ça va être Coupée, coupée C'est la hache non ? Non Coupée Qu'est-ce que c'est qui ? L'épée ? C'est l'épée qui coupe Ah voilà Donc On a dit quoi ? Coupe, perforée Non, ah Coupe, protégée Coupe, perforée, protégée, tranchée Voilà Coupe, perforée Coupe, perforée, protégée, et tranchée Coupe, perforée, protégée, et tranchée Une bien belle énigme Quoi ? Comment ça il y a un problème ? Coupe, perforée, tranchée, c'est inversé alors ? La traduction n'est pas bonne Ça veut dire que le premier ça doit être la hache Le deuxième c'est forcément la lance La traduction n'est pas bonne les gars Donc bouclier Pour moi c'est l'épée et la hache qu'on doit transmuter Si la c'est pas bon Quoi ? Mais quoi ? Ok, ça va être de la merde Alors je vous le dis La solution va être moisi La solution les gars va être moisi Parce que c'est forcément ce que j'ai fait Et oui les gars Alors on reprend Prends l'épée et coupe le voile Ton corps sera perforé par une vérité insondable Mais en premier lieu protège ton âme Récompense est un esprit tranché en deux Ceux dont le cosmos s'échappe Pardon C'est bizarre ça C'est bizarre ça Prends l'épée et coupe le voile Ton corps sera perforé par une vérité insondable Et en premier lieu protège ton âme Alors ce serait le bouclier en premier alors Alors ce serait bouclier Bouclier épée lance et hache alors Bouclier épée lance et hache Et bien voilà C'est pas plus compliqué que ça Alors tout ça pourquoi ? Ah bah oui d'accord c'est obligatoire C'est obligatoire Parfait Le boss ! Il y a un vilain boss ! On a tout fait là ? Donc le boss va être là Le boss va être là Enfin le boss ! Je pense que c'est un boss Ou alors la suite En haut, je ne l'ai pas indiqué qu'il fallait le double saut ? Je ne l'ai pas indiqué, on va le marquer Alors le double saut c'était... C'était ça non ? Le double saut c'est ça, on est d'accord Oui oui c'est ça C'est ça J'arrive pas à me rappeler... Ah oui le bonhomme c'est l'espèce de wild jump Oui Le point d'interrogation c'est les portes blanches Les portes scellées Et le dernier je ne sais plus ce que c'est non plus Vous me le rappellerez en temps voulu les gars bien sûr On compte sur vous Il ressemble beaucoup à l'autre qu'on a vu tout à l'heure non ? Il ressemble... En fait c'est le même quoi ! Il doit être plus simple ! J'ai pas de dégâts on est d'accord ? Oh la 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 mais je ne fais pas de dégâts ! Oh mon dieu mais ça va être immonde ! Ca va être immonde ! Et oui... Et forcément ! 24 points d'ex qui ne servent à rien ! Bonjour ! Bonjour les 24 points d'ex ! Putain ! Bon bah on va s'entrainer là ! Mais vasiii ! Mais putain ! Comment on t'esquive tout ça en fait là-haut ? On est pas au point ! On est pas au point ! On est pas au point ! Bonne nuit Cosmos ! Bonne nuit Cosmos ! Je roule ! Je me fais toucher ! Je... J'essaie peut-être de rester plutôt là où il y a sa queue ! Est-ce qu'on peut exploser les boules ? Non ! On peut pas exploser les boules ! Ah le café, ça y est, ça fait 20 minutes déjà ! On arrive à l'esquiver cette attaque ! Voilà, ça y est ! On arrive à l'esquiver cette attaque ! OnДаgal d'esquiver ! On est paré ! On est paré ? Evidemment Du mauvais coté Je me touche là Va te faire Oh 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 On va l'avoir, ça va Oh Je ne voulais pas meuler Parce que voilà Il faut bien économiser ses potions Mais ça va Je ne voulais pas meuler Mais ça va le faire là, c'est bon Il n'a pas des patterns horribles, ça y est on a compris Oui Le petit café, ça va le faire Ça va le faire Ça va le faire Hein Voilà tout ça là Tout ça qui est limité à 10 Ah non, c'est des bombes ça Bon j'ai rien dit, c'est des bombes Après je peux aussi lui balancer des bombes Tiens On peut aussi lui balancer des bombes Tiens, on peut faire ça Après Après à quoi il est sensible Évidemment On peut imprégner peut-être avec de la glace De la glace De la glace, on en a pas mal On pourrait tenter la glace On pourrait Mais est-ce qu'on préférait pas économiser nos boeufs les gars ? Est-ce qu'on préférait pas économiser des fois ? Salut Heigol ! Comment tu vas Heigol ? Non mais ce jeu c'est un peu comme Star Ocean 2 C'est à dire que je peux éventuellement le conseiller Si vous avez fait Hollow Knight Si vous avez fait Plein d'autres jeux en fait Si vous avez fait Blasphemous Si vous avez fait je sais pas quoi Oui Peut-être qu'en 10ème position On peut conseiller The Last Face Voilà Si vraiment vous avez tout fait, tout fait, tout fait Vous êtes méga fan, vous en voulez encore Alors on peut conseiller ce jeu C'est comme Star Ocean 2 On peut conseiller Si vous avez fait Les 6 ou les 7 gros JRPG de la PS1 avant Alors on peut conseiller Star Ocean 2 ensuite Si vous en voulez encore plus C'est la même chose Voilà C'est comme Lost of the Fallen C'est pareil Last of the Fallen Si vous avez fait les Souls Et tout et tout Alors que vous avez adoré Surtout des S1 Vous en voulez plus Dans le même genre Mais en moins bien Alors faites Last of the Fallen C'est pareil C'est pas mauvais mais on a déjà vu mieux Donc c'est compliqué en fait C'est toujours compliqué de faire un jeu qui reprend beaucoup de choses Mais qui le fait en un petit peu moins bien C'est parce que forcément tu vois tous les problèmes Tu vois les défauts Il t'expose au visage Et en plus là il y a une grosse fumisterie au niveau des classes Le tireur d'élite J'en reviens toujours pas les gars du tireur d'élite Rien que ça ça passe pas Le coup du tireur d'élite Je me suis dit allez je prends un risque Pour une fois on va prendre un risque Tireur d'élite Regardez le résultat Le résultat du tireur d'élite Je suis avec un espadon Avec 8 en force Une arme qui en demande 20 Regardez le résultat du tireur d'élite les gars Il est où le tireur d'élite là ? Il est où mon sniper ? Ah oui Lord of the Fallen J'ai oublié le nom On est bien d'accord conseillé aux grands amateurs de Mitroidvania Qui en ont marre d'attendre Silsong Voilà c'est ça Non clairement c'est un bon petit jeu Mais voilà Ça s'arrête là quoi Allez Bon Bon On s'est bien débrouillé sur le trail d'avant là Il a pas l'air si difficile J'espère qu'il a pas une seconde forme par contre C'est parti 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 Putain Putain Oh l'enfoiré Oh Enorme Oh 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 putain ! Noooon ! Ha 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 ! Noooon ! Putain ! Oh non ! Je suis le tireur d'élite ! Je suis le tireur d'élite moi monsieur ! Je suis le tireur d'élite ! Ha 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 ! Non putain va te faire ! Je suis foutu ! Oh merde ! Oh merde ! Ça c'était du combat ! Ha 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 ! J'avais plus rien ! On n'avait plus rien les gars ! Je suis tireur d'élite moi monsieur ! Il sert vraiment à rien ce flingue ! C'est une catastrophe ! Tireur d'élite quoi ! Le main joué machin qui fait piou piou ! Tireur d'élite ! Putain il me restait vraiment rien à la fin ! Mais c'est chaud ! C'était lui ou moi ! Ha 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 ! Ha 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 ! Bon c'est quoi ce foie là ? J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre ! Et un excellent Chianti ! Et ben voilà ! Bon mine ne rien que 3 trials je crois ! 3 trials ! Regardez ce qu'il me reste ! Regardez ma vie ! Un coup j'étais mort ! Vraiment c'était lui ou moi ! J'avais plus ! J'ai tout utilisé au niveau de la mana ! Euh... Le contre ! Je pense pas qu'on puisse le contrer ! Peut-être qu'en fait si ! Mais j'ai pas essayé ! J'ai pas tenté le contre sur le boss ! Bon ! On est où là ? Merci pour les GG ! Bon là forcément on va avoir un pouvoir ! Le double saut ou le grappin ! Et ben c'est le grappin ! Quelle originalité ! Oh là là ! Je ne m'y attendais absolument pas ! Vais-je avoir le double saut plus tard ? Oh là 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 ! Je ne m'y attendais pas du tout ! Euh... Triandre près d'anneau pour utiliser autre grappin ! Je sais pas c'est quoi en haut là ! Encore les mêmes portes ! C'est la troisième porte qu'on voit là ! Je devrais mettre un truc ! Mais je n'ai plus assez de marqueurs ! Donc tant pis ! C'est la troisième porte qu'on voit qui est bloquée ! Et on sait pas ce qu'elle demande pour l'ouvrir ! Tant pis ! Ah ben voilà ! Alors comment ça marche ? Est-ce que c'est bien foutu ? Est-ce qu'on peut le faire quand on saute ? On peut le faire quand on saute ! C'est bien ! Bravo ! Bon ! On peut pas vraiment attaquer après mais c'est pas grave ! Bon ! Bon l'animation est pas incroyable ! L'animation est pas folle mais ça suffira ! Ouais ça va ! Allez ça passe ! Bon par contre il y a encore des ennemis on peut pas... Ah c'est bon ! Ok ça va ! Allez ça ça va aller ! C'est une magie ça ! Euh... Non ! Ah si si ! C'est une magie ! C'est une magie ! Qu'est-ce que je fais ? Bon alors j'ai gardé le feu ! Mais même les magies ça a l'air quand même vraiment situationnel ! Même les magies les gars elles me semblent vraiment vraiment situationnels ! C'est moi là on est d'accord ! Des colonnes défensives de glace ! Je vais garder le feu ! Estil Annoyer ! Mesuls sa que ce était de mày roubante, voilà ! Oh mais c'est vrai ! C'est quoi ? Plus c'est heureux ! Mind . Sous-titrage ST' 501 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 Un grand moment S'il peut venir Sous-titrage ST' 501 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 S'il peut venir S'il peut venir Sous-titrage ST' 501 S'il peut venir Sous-titrage ST' 501 S'il peut venir 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 S'il peut venir